... ... ... ... Bienvenue pour cet 4ème épisode de L5R 2nde Cité ... ... Et un des joueurs va faire le résumé de la partie précédente ... J'ai comme à trop... Il y a trop de joueurs d'un coup qui parlent On a commencé la cour Ouais, c'est ça On est revenu à 2nde Cité après cette victoire Glorieuse Ouais, on s'est fait accueillir On s'était fait d'abord pêcher, fait attaquer par des petits genoux On a dû insulter et malmener de façon l'angrivois et après qui est du clan de la grue et du phoenix et ensuite on est arrivé à 2nde Cité où là c'était assez pesant et puis d'un coup pouf Accueil triomphal Ouais, on a pas forcément tout compris mais en gros voilà Et on avait commencé la cour à ce moment là Et c'est là où il y a eu le coup du Bayouchi là je te laisse le raconter de la fin du procès avec la lettre que tu sais Et puis Shinjo aussi a eu quelques directives de son clan Ah je me suis fait redresser proprement là Je serais plus tenté de dire abandonner mais ça a un point de détail Ecoute, les règles sur les doigts les doigts à l'ancienne là ça m'a fait mal Ouais voilà parce que s'il ramène les 100 coucous ça va il faut qu'il les ramène c'est tout C'est 100 coucous que tu dois ramener ? 83 je crois On a vu c'est beaucoup plus Ah il a pas dit la somme Ah bon ? Je sais pas, j'avais 83 dans ma tête Je lui ai demandé mais il m'a pas dit Beaucoup Ouais oui c'est beaucoup C'est beaucoup aussi hein Ah oui c'est vrai Oui Oh merde Quand tu verras ton carreau tu pourras lui demander Ah oui je m'attends que la somme soit vertigineuse Là tu le vois en train de se faire c'est beaucoup tu dis non non mais à la somme rien qu'à le dire Bah Donc Shuba c'était quoi la petite lettre que tu avais reçu ? Oh pas grand chose c'était juste un petit mot ou tout de la températrice qui me disait Très bon travail Non c'est pas ça Je crois bien que les mots exacts c'était d'ailleurs euh J'ai ent... j'ai décidé d'élever euh... j'aurai... enfin j'aurai... j'aurai... Non c'est... bref elle Euh non c'est... Sori... 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 C'est... La gage... Au vent de... Des myaux de clans et euh... de clans mineurs et euh... fortune de la ruse Oh pas grand chose c'est tout elle a juste... Elle devient une toucheuse Toute personne qui prêterait allégeance à euh... Ah 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 donc euh... machine euh... ça va euh... Euh... deviendrait euh... d'office euh... gracier pour tous ses actes de piraterie Du coup sa copine Isawa l'a fait Oui bah en même temps euh... j'avais félicité Shunsu Kosama pour sa libération avant même euh... que la cour commence D'accord Mais euh... moi ce que j'ai trouvé le... le plus badass C'est pas qu'elle ait des mains extrêmement longues pour créer un clan mineur parce que ça c'est déjà c'était énorme Mais d'être nommé fortune mineur hein... j'ai envie de dire Mais what the fuck ? Mais bien puissant hein... Alors de ce que mon personnage a pu percevoir Il y a une certaine grognasse euh... magistrate d'émeraude de la famille Kakita Que euh... qui euh... était très fière et très heureuse de cette lettre et de cette scène de lecture Ouais ? Et qui à mon avis a utilisé ses entrées de magistrate d'émeraude afin de faire monter au plus vite euh... Les trucs qu'il disait qu'il fallait la... sauver son cul Et vu que je pense que pas mal de démiots euh... et de gens haut placés Qui avaient des choses à cacher et euh... des... des problèmes à ne pas révéler euh... A noter que dans les faits La mission de... de la Kakita c'était de mettre fin à la piraterie Voilà Là par son action si ce que tu dis est vrai euh... Les pirates deviennent un clan et voilà Oui bah c'est bien ce que... c'est bien ce qui me confirme que comme toutes les grues euh... Au lieu de faire preuve d'honneur et de faire son travail jusqu'au bout Elle trouve un moyen de prendre un raccourci Elle euh... encule euh... les gens sur son passage et son honneur réside surtout dans le fait que en fait euh... Qu'on dirait japonais pour euh... Pour euh... ne pas relever le fait que c'est de la merde en barre Non mais euh... sur... sur... de moins de vue stratégique Non mais elle a eu raison elle a bien joué Ouais ça demande moins d'efforts et de... et de dépenses de faire ça Que de lancer une traque de gens qui se cachent de partout je veux dire voilà Ouais mais quand même Devenir une fortune de... c'est pas rien Il y en a eu combien dans l'histoire au Koukan des fortunes et avec des actes euh... Voilà alors... Ouais il y en a eu euh... il y en a eu euh... je vais dire une trentaine à peu près Dans le genre... C'est clair qu'on aurait pu la passer à la... enfin la trappe celle là quoi Putain mais direct ouais on était prêts à la zigouiller Ah mais oui mais voilà non mais euh... Oui mais le problème en même temps c'est qu'on sait pas quand la lettre est partie Si ça se trouve la zigouiller ça aurait été euh... c'est beaucoup pour Bayouchi Bah non c'est celui de la zigou tu pourrais toujours dire bah t'aurais toujours pu dire euh désolé j'ai jamais trouvé Ouais bon au jour tu sais elle était agressif et tout euh... elle avait un... je sais pas elle avait un éventail j'ai eu peur Elle a respiré j'ai eu peur je me suis senti obligé de la tuer Je me suis dit que c'était le Mao Tsukai dans le doute Ah ouais donc du coup euh... du coup de la fortune alors là euh... Ça arrive Ça arrive Ça arrive Bah sinon Shinjo elle a reçu la mission de protéger les routes du nord-est Enfin du nord-est ouais je crois Ah oui c'est ça ouais Pour ça euh... j'ai à ma charge la solde de tous les cavaliers Déjà que je suis super endetté du coup ça va bien m'arranger ça n'est-ce pas ? Et je reçois 50 cavaliers à peu près quoi pour me donner un coup de main pour le faire quoi Qu'il faut nourrir et loger Ouais et payer aussi surtout je pense Ah peut-être pas non ? Bah non je pense pas que tu doive les payer parce que euh... C'est pas les mercenaires c'est des amoureux Du coup la gouverneure elle sait que ça va faire des frais que tu vas devoir payer Enfin... Oui non en effet t'as pas à les payer euh... Ah j'avais compris que je devais les payer ça ça me rassure ça C'est sûr ça te retirer Sans le faire exprès ils mangent juste un petit peu moindré que les autres c'est tout Pour que ça coûte moins cher Oui Non non faut pas abuser non non Mais là je... Euh cependant la cour n'est pas terminée Tout à fait Il reste encore des choses à avoir il y a... Je suppose que la grue va essayer de... Alors est-ce que vous avez quelque chose à faire dans la cour ? Bah moi c'était euh... On devait discuter avec la gouverneure de ce qui s'était passé tout ça Ouais On a pas pris le temps de le faire la semaine dernière Ok tu veux faire ça directement là maintenant ou euh... Ou tu veux euh... Enfin bah fais ce que tu veux Sachant qu'il y a le fils de l'impératrice qui est là je te rappelle faut pas se louper sur le jet de... Euh... ouais je sais Je me suis déjà loupé je te signale Mais j'étais là C'était la semaine dernière tu peux encore te relouper C'est trop cool Bah ouais mais je pense qu'il... Enfin je pense qu'il vaut mieux la prévenir euh... Qu'il y a une troisième force qui a... Alimenté entre guillemets les combats entre euh... La grue et... Ouais je dirais à mon avis mais il faut mieux le dire discrètement quoi Bah je veux lui dire discrètement mais ouais c'est fin euh... Bon non j'en parlerai peut-être après euh... Parce qu'elle m'a dit aussi qu'elle avait... qu'on avait beaucoup à discuter du coup il me semblait qu'elle avait... Parce qu'il y avait des trucs à me dire en fait Mais euh je sais quoi Bah tu peux te renseigner hein Alors tu peux... tu peux demander à quelqu'un qui est... Enfin tu peux faire passer un message, tu peux faire des choses hein... Voilà euh... Imaginez euh... que vous êtes dans une cour, qu'il y a plein de gens, que euh... Y a des serviteurs euh... Euh... Vous pouvez passer peut-être par euh... L'intermédio de quelqu'un de d'autre etc etc etc... Oui bah je vais demander à un serviteur d' euh... Envisageable ! Bah euh... je laisse les autres parler là... Je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait... Ah je devais être à vous dire que je suis pas encore dans le bain alors ! Alors si tu pouvais-tu de rester entré dans ton bain parce que l'électricité et euh... Et l'eau ça fait pas bon ménage ! C'est bon tu chauffes ! Ah avec un ordi portable ça passe ! Ouais le problème c'est euh... Tu puisses... S'il est sur batterie euh... Je suis pas certain que ça tuera hein... De jeter un... Un... Un handi portable dans l'eau du bain hein ! Je pense pas là ! Bon par contre ça tuera l'ordi je pense mais euh... C'est ça ! Ah par contre si je sais ce que je vais faire ! Je vais discuter avec euh... L'ambassadeur de la montre ! Ouais ! Je vais demander euh... Ce qu'il pense de ce... Développement ! Alors ! Enfin des... Des derniers développements ! Sans préciser lesquels ! Bah il va dire que c'est euh... Que c'est finement euh... Mené ! Euh... Que c'est plutôt euh... Assez drôle ! Un certain aspect ! Bah Yushi Takayashi Sama ! Il faudra voir si ce clan euh... Respecte euh... La mission qui lui a été confié par l'impératrice ! En tout cas euh... Je pense que nous aurons euh... Le clan de la menthe à... Euh... Saura tirer une euh... Avantage de la situation ! En sous-titres t'entends quand même euh... Ouais ils prennent un peu notre place quand même ! Mais euh... Ben ouais ! Je sais bien ! Mais euh... Voilà ! Après le truc c'est que... Vu les défaites et les batailles qu'ils ont affronté là récemment euh... Un nouveau clan qui se monte... Dont la mission est... De défendre euh... La cote machin... De trois bateaux ! Qui c'est qui va les construire ? Ben voilà ! Après euh... Après euh... Après euh... Après euh... L'impératrice a... A une euh... Accepté euh... Ce choix là pour faciliter euh... Accélérer euh... La colonisation... Mais euh... Il y a de fortes chances que ce clan... Et le clan de la menthe... Aient un jour à... Comment dire ? A se rencontrer ! Pour le meilleur j'espère ! Evidemment ! Evidemment ! Euh... Euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Je sais plus ce que je vais dire ! Alors ! Excuse-moi ! Comment il s'appelle ? Yoritomo Keishu Sama ! Euh... Euh... Peut-être aussi euh... Euh... Je... Je... Je souhaitais aussi euh... Avoir votre avis sur euh... La victoire d'Acono ! Hmm... Que pensez-vous euh... Quelles seront les conséquences euh... D'un tel événement ? Ah ben... Je pense que les... Les... Les grues reconnaîtront leur... Leur défaite euh... Ils seront probablement humiliés euh... Euh... Les défaites hein... Mais ils accepteront euh... C'est euh... Tout à fait la... La cause... Il semble que le... Le genre ait été euh... Enfin pas le genre... Euh... Officiel euh... N'est plus pour revendiquer son... Son droit... Il y a de fortes chances que les... Maintenant euh... Je pense qu'Akoguchi Sama euh... A gagner euh... A gagner euh... L'animosité de beaucoup de... Samouraïs... Bah du Shutaguchi Sama ! Il y a... Quand même euh... Un ou deux éléments qui me... Déroulaient euh... Moi qui étais euh... Présent en tant qu'observateur... J'ai... J'ai deux trois éléments qui me font me poser des questions... Qui euh... D'après vous aurait le plus à gagner à avoir euh... Les grues... Avoir une excuse pour euh... Charger euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Attaquer et euh... Charger euh... A Kodo euh... Il avait réussi à gagner ? C'est une idée mais euh... Entre les mouvements séparatistes... Qui euh... Autochtones... Euh... Qui souhaitent récupérer leur euh... Leur terre... Et euh... Peut-être euh... Tout simplement euh... Un... Clan euh... Quelconque... Qui peut... Avoir... 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 Donc il a... Il a... Il a deux trois idées sur d'éventuels clans... Il va pas les lâcher parce que c'est un peu... C'est pas... C'est pas... C'est pas honorable... C'est pas trop... Ouais... Et euh... Akodo est-ce que tu veux faire quelque chose ? Euh... Moi... Je voudrais parler aussi mais il me l'a peut-être déjà dit à mon ambassadeur Pour savoir ce qui sera mais quel est l'état en fait par rapport à ma situation Et il y avait normalement madame Akodo qui avait fait pas mal aussi de teasing Donc euh... Ouais... Alors ben euh... Alors, ta femme, du coup, va te répondre que visiblement, les grues reconnaissent leur défaite et ne feront probablement plus de revendications sur le mariage que la personne qui devait se marierait plus. Cependant, il n'est pas impossible que des tentatives individuelles, de gens de la famille du défunt, essayent de le venger. J'aimerais savoir quel défunt il y en a 4000. Ouais, de tous, en fait, tous. Potentiellement, la famille des 4000 pourrait vouloir se venger. Le clan de la grue va quand même essayer de négocier politiquement pour avoir une compensation par le clan du lion. Ouais. Genre, bon, ok, d'accord, on vous laisse, mais en échange, vous nous donnez ça, 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 ça. Alors, il faudra qu'ils négocient quelque chose de pas trop long non plus, parce que le clan du lion va réfléchir. Demandez à Kodo Eiji de faire ses poukou, donnez ce que les grues veulent. Bon, qu'est-ce qu'on choisit ? Ouais, je veux. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc, si les grues veulent quelque chose, ils vont pas forcément demander beaucoup non plus. Et ça va, de toute façon, visiblement, se jouer à la cour impériale, hein, pas ici, quoi. Ok. J'ai l'impression que les lions, c'est des victimes, en fait. Ils ont rien fait, hein. Les lions, c'est des victimes dans le sens où, visiblement, ils ont pas trop de... Pas trop les moyens de se défendre au niveau politique, quoi. Ah ouais, politique, non. Ah, c'est un peu leur faiblesse, hein. Ouais, mais par contre, voilà, si les grues disent, ah ouais, nanana, nanana, les matsous vont envoyer une armée, et puis les grues vont faire, euh, impératrice, il y a un problème. L'impératrice va faire, oh, les lions, vous êtes relous. Puis il faut faire, bon, d'accord. Mais, euh, mais on a gagné. L'impératrice dit, oui, vous avez gagné. Voilà. Ta façon de le dépeindre, j'ai l'impression de voir une impératrice complètement usée par les... de colère des lions en mode, oh, vous êtes relous, sérieux. Ah bah, les lions, euh... Faut imaginer, le lion, son but dans la vie, c'est entraîner les autres clans. Ouais. C'est surtout qu'il faut le dire, sur le clan, le clan du lion, rien que la famille Matsou, elle a plus de troupes que tous les autres clans. Ouais. D'accord, donc faut occuper tous ces gens. Voilà, ça, et que du coup, euh, du coup, euh, en général, le clan du lion peut facilement supporter un effort de guerre face à trois clans. Majeur. Bon, euh, si en face c'est les crabes et les licornes, euh, ils vont en tirer un peu la gueule, mais si en face c'est les phénix, les scorpions et les grues, euh, c'est peanuts, quoi. Voilà. Et euh, euh, donc voilà. Du coup, euh... Mais les lions, c'est vraiment ça. Leur but, c'est l'armée, c'est la guerre, il la prépare tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Donc euh, donc ils ne gagnent que par là. Gagner par la politique, c'est pas leur but, c'est pas leur... pas leur finalité, et euh... Ils essayent de limiter les dégâts, quoi. Euh... Tac, tac, tac. Sinon, euh, Ikoma Kassarouzou, ça marche. Euh... Du coup, bah tu le préviens, euh... Bah tu veux aller le voir ? Oui, oui, du coup, je vais le voir. Bon, je t'en prie, fais-moi un petit jet d'étiquette. C'est beaucoup, c'est beaucoup ! Là, je vais voir qui, attends, excusez-moi, je serai un peu à la masse. C'est comme vrai que la... Ikoma Kassarouzou, ça marche. Et j'ai besoin de faire un jet à combien, juste pour savoir ? Bon, ça va pas être énorme, hein, mais bon, à l'a coup, y'a du people, euh... La gouverneur, euh... Ça devrait... Ça va monter un petit peu plus, quand même. Mais après, si vous allez voir le fils de l'impératrice, là, ouais, ça va taper. Euh... Du coup, est-ce que j'ai un bonus ou pas ? Bah... J'vais dire, tu peux l'espérer de Ikoma Kassarouzou. Ok. Non, bah parce que, tu sais, avec ma gloire, euh... J'en profite un petit peu. Euh... Ouais. Est-ce que c'est un bonus ou un malus ? Bah, si tu fais 29, ok, mais voilà. Ok, bon, bah à 5, j'ai 3. Bah, si tu fais un petit peu moins, euh... Ça va pas être grave. Si tu fais, euh... Si tu fais moins de 20, euh... Là, euh... Ouais. Ouais. Ah ! Ah bah tant pis, hein, euh... Déjà, j'ai éternué un bon gros moulard. Ah non. Ah tiens ! Hop, pardon. On va voir, on va voir. Je vais faire un chien avec Ikoma Kassarouzou. On va voir s'il peut prendre des augmentations, euh... Pour t'aider. Je le répète, hein. Vous êtes tout le temps capable d'aider les autres. Donc, quand quelqu'un fait un jet... Euh... Entre vous trois, hein, j'entends. Vous pouvez... Vous avez le droit de faire un jet d'étiquette en même temps. Et de prendre des augmentations. Et toutes les augmentations que vous prenez... Augmentent de 10. Si vous les donnez, hein, ces augmentations. Augmentent de 5. Plutôt le jet de votre pote. Entre guillemets. D'accord. Euh... Donc, c'est la même difficulté que lui, par contre. On est d'accord. Oui. L'augmentation, c'est plus 5. Ouais. J'ai aucune chance de l'aider. Tu rigoles ou quoi ? T'as 4 en intuition, toi ? Mais la dernière fois, j'avais galéré pour faire 30. Donc, c'est peut-être la dernière fois. Après, t'as peut-être pas beaucoup en étiquette, mais... J'ai trop en étiquette. Bon, tu fais 7 G4. 7 G4, 30... Bon, au pire, tu peux mettre un point de vie, si tu veux, mais... Il me manque un D, en fait. J'ai... J'ai fait étiquette... Ah ouais. J'ai fait courtisan 5 G3, au lieu d'étiquette 6 G3. Bah relance. Ah, voilà. Ah, voilà. 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 Il a fallu quand même que j'ai 2 10 et un 9. Oui, mais... Ça passe. Je suis d'accord. Le G est meilleur. Tu te lèves. Tu vas le voir. Tu t'assois. Salut. Nakodo Echi-sama. Heu... 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 Je te donne un conseil, ça commence par Ikoma Katsarouzou. Ikoma Katsarouzou-sama. Heu... 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 Jouhimé, etc. J'étais loin dans le fort, du coup. J'étais un peu... Un peu loin de cette histoire. Heu... Est-ce que c'est... C'est logique ? Enfin, je veux dire c'est logique. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre justement de... D'une fortune présente dans les colonies avec cette personne-là, selon vous ? Ou selon l'histoire qu'on a des personnes qui ont été gratifiées de cet honneur ? Heu... 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 Qu'est-ce qu'il va te dire de plus ? Heu... Ben... Nous verrons si elle mérite son... Non, il va pas dire ça, parce que ça serait au contre-dire à l'ordre de l'impératrice, si tu veux pas. Heu... 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 Je peux pas, elle a déjà dit qu'elle a une fortune. Oui, ben... Regarde, si tu dis pas adieu, bon allez, vas-y, t'es en période d'essai, hein. Non, mais on verra si elle est à la hauteur, enfin... Non, mais justement, tu peux pas aller à la hauteur, puisqu'elle a une fortune. Il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça. C'est une fortune. A la limite, ça... Le fait que ça soit une fortune, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que... Le fait d'être porté par une fortune, ça veut dire que l'impératrice a dit que t'étais une fortune, et que... S'il dit qu'elle mérite pas, et qu'elle est encore en test, et que... Etc, ça veut dire que l'ordre de l'impératrice... Oui, qui va au contraire de son ordre. Oui. De l'impératrice. Et ça, ça, Akodo, il aurait le droit de le tuer pour ça. Heu... Bon. Voilà. On va dire qu'Akodo a quand même un petit... Un petit précédent, hein, par rapport à désobéir à un ordre de l'impératrice. Mais... C'est un ordre encore plus direct, donc bon. Voilà. C'est... Je fais ça comme un ordre vachement direct, hein, j'avoue. Dans tous les cas... Il va te dire que l'impératrice a fait un... A fait son choix, et que, en cela, il respecte ce choix. Voilà. Réponse de politiciens de base. D'accord. Heu... On est d'accord, hein, quand je jouais Tauboe, hein, je suis passé à un point. Tu sais, à l'eau de 49, on a rabroué devant tout le monde, et lui dire, ferme ta gueule pétasse. Ah, c'est courant. Pour... Quand je vois qu'elle est devenue une fortune, j'aurais allé à classe. Tauboe, j'en parle. Ouais, qui a envie de se foutre d'une fortune. Ouais. C'était gagné du statut, hein, c'est sûr. Ouais. Euh, ok, du coup, ouais, et... Et quel est l'état de... Bon, il nous l'a peut-être pas dit, mais... Euh... Excuse-moi, j'essaie de... Qu'est-ce que je n'avais pas appris lorsque j'étais tout seul avec lui, que j'ai appris juste sur place. Est-ce que je suis au courant des déboires de Shinjo Ziya, ou pas ? Ça doit en parler, oui. Pour l'instant, non, vu que c'est bien seulement de se produire. D'accord, ouais, c'était pour ça. Bah, tu peux demander quelles sont les conséquences ? Euh, ouais, ouais, mais tant que je suis à côté de la personne où je suis, je lui demande... Est-ce que vous le savez ? Je lui demande si c'est... Quels sont les... Les... Si les compagnons qui m'ont soutenu dans mon siège ont eu maille à partir, en fait. Euh... Il va te répondre que... Que pour la plupart d'entre eux, non. Il est... Il a eu des rapports comme quoi le rôle de Shinjo Ziya-sama était un petit peu ambigu sur certains endroits. Euh... Rien de très euh... De très euh... Comment dire... Spécial. Enfin, pour lui, il s'en moque un peu, quoi. D'accord. Euh... Euh... Si ça vous intéresse, à côté de Shinjo Ziya-sama, je vous ferai parvenir les courriers que j'ai reçus. Euh... Oui, ça m'intéresse. Euh... Euh... Il commence à... Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? S'il joue avec euh... Avec des pierres ? Ouais, c'est moi, c'est moi. Ouais, c'est moi, c'est moi. C'est pas les pierres, c'est une boîte. Euh... Euh... Et euh... Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Euh... Pour le reste de vos compagnons, je ne sais pas. Euh... C'est à vous de voir. Je pensais envoyer une troupe relever vos hommes. Uh-huh. Car au final, le fort appartient maintenant euh... Enfin, il est toujours sous commandement lion. Euh... Je pense bien. Et euh... Justement, je voulais savoir quelle était la suite que le clan allait me... M'ordonner de suivre. Au niveau de mes affectations. S'il avait déjà eu des informations. Euh... Ben euh... Il semblerait que euh... Que les geijins euh... Se rassemblent et nous... Je pense que le... Le besoin de... En général, se fera sentir bientôt. Et euh... Et euh... Vos faits d'armes ont prouvé que vous étiez euh... L'homme de la situation dans les colonies. D'accord. Euh... Et euh... Est-ce qu'il a su euh... D'autres informations sur les morts euh... 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 En RP s'il te plaît. En RP. Aïkoma Sama euh... Aïkoma Sama euh... Avez-vous eu des informations pendant mon absence sur euh... Par rapport à ces geijins sur euh... Par exemple, les... Les personnes qui avaient tué les euh... La compagnie d'Ivoire euh... Une troupe dans la compagnie d'Ivoire ? Euh... C'est une affaire euh... De la magistrature euh... Euh... De la part de qui ? Euh... Euh... Alors la plus en mémoire euh... Mais par une... Par un groupe euh... Euh... D'anciens... Enfin divindies qui se... Qui se... Qui veulent récupérer euh... Qui veulent leur indépendance quoi. Qui veulent récupérer leur... D'accord. Et... Est-ce qu'il sait euh... Ce qui est de euh... Euh... La suite... De... D'une des premières affaires qu'il... Qu'il avait confiée à sa fille. Et ensuite à moi. S'il y a eu un dénouement heureux ou pas. Vis-à-vis de ça. Ah bah... Euh... Et comment ça va ? Je pense qu'il va se jouer aujourd'hui même euh... Un chapitre de cette histoire. Hum. Et il te... Il te... Il te indique une personne dans... Dans l'assistance en fait dans le... Dans le... Dans le... Dans le... Comment dire ? Bah dans la cour. Et il te dit cette personne là-bas est un envoyé euh... Euh... Deux... 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 Deuxux de tailles se battre euh... Dans le cadre euh... Justement de mon siège. Euh... Non il était trois mais il y en a un qui est mort. Et comment avez-vous pensé ? Que la bataille sera rude. Ah j'ai... Bah nous... Le plan du lion s'y prépare depuis longtemps. Nous avons euh... Depuis longtemps des... Des... Des traces de leurs prouesses martiales. Et euh... Que nous avons euh... Fait certaines choses. J'entends bien. Et si mon concours peut servir euh... Je serais heureux de répondre à l'appel. Euh... Mais je doute que... Je doute que cela soit... Comment dire... Euh... Est-ce qu'il y a des personnes que je connais euh... Enfin... Après euh... Bon on va peut-être pas les jouer mais tous les... Les... Les côtés euh... Quand je suis des proches amitiés de quelqu'un. Je vais le... Le saluer. Faire quand même lui présenter Madame Akodo quoi. Euh... Ouais. Voilà. Bon ça... Si tu me dis qu'il y en a un qui me dit un truc spécial. Mais voilà donc euh... Ouais donc il faut le faire sans risque. Ouais. J'en profite un peu. Non non non. Bah après vous tu vas faire le tour mais euh... Non voilà. C'était juste pour faire ça. Euh... Par contre dans ce qui va se passer euh... Quand même euh... Vous allez voir que la euh... Soji Nimesama et euh... Donc la Fénix euh... Enfin sa copine Fénix là... Funchuko. Se font alpailler par le clan de la grue et discutent beaucoup. Ah putain c'est moche. Ouais tu m'étonnes. Ah c'est moche. Ils discutent. Vous savez pas de quoi mais ils discutent. Je rappelle que c'est le clan de la grue hein. Ils organisent la cour hein. C'est ce que je dis. C'est moche. Bah ils ont... Ils étaient au courant de ça avant nous donc euh... Bon ça m'étonne pas hein. Enfin... Donc euh... 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 Et bah Yushi hein. Euh... Comment ça va. Euh... En gros euh... En gros euh... On se croise à trois tous les trois en même temps. C'est peut-être plus simple pour le RP. Ouais ouais. On se trouve une table tranquille dans un coin. Un truc pas louche quoi. Ouais le truc. Allez on va descendre une bonne bière les gars. Et euh... Bah du coup euh... 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 Heureux de pouvoir euh... Pouvoir euh... Euh... Non plus euh... Dans... Sous le siège. Sous un siège. Mais euh... Dans une euh... Une douce chaleur euh... 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 À l'alcôve agréable. Offert par nos amis Gru. Et là hop une petite pique ça fait plaisir. Je ne sais pas vous mais moi personnellement à Kodo Sama je trouve que nous sentons la fraîcheur de l'hiver dans cette cour. Je crains que... Je lis. Je... Je... Je crains que le vent euh... Euh... Et... Sont discordant prochainement. La cour euh... Se passe jusqu'ici à merveille. D'ailleurs j'aurais aimé savoir comment euh... A la fois c'est passé pour vous euh... Parce que là je... Je sors d'un an de siège. Comment c'est passé pour vous à la fois Shinjozia votre implication. Et si je peux vous aider pour quoi que ce soit euh... Euh... Et pour vous euh... Bah Yoshi Sama euh... Les actions que vous avez dû mener à la fois pour moi et dans le cadre de la magistrature d'ivoire. Afin que vous me comptiez euh... Je vous ai senti légèrement crispé à la lecture de la lettre de... De... De l'impératrice. Et... Donc afin de... De me tenir au courant de ce que j'ai... Manqué. Si je peux vous aider mes amis. Hum... De mon côté il y a... Euh... Pour l'instant pas tellement besoin de... D'aide. A Kodo Sama je vous remercie d'autres propositions. Même pour les... Les problèmes des Gaijin ? Oh oui. Pour l'instant. Enfin... J'ai en effet pris connaissance de ceci aujourd'hui et je n'ai pas eu le temps de... De finir de... Réfléchir à comment traiter la situation mais il y a en effet la situation des Gaijin qu'il nous faudra traiter prochainement. Euh... Bah j'étais Kashi Sama le... Si une fois que vous aurez lu tous vos rapports je serais inséré... Enfin... Très intéressé par... Des informations les concernant vu que je dois protéger les routes... De leurs attaques. Si... Si le MJ a une copie des messages je... Ne les ai pas. Oh ! Fais de mémoire ! C'est bon... T'es pendant la... Dans la cour... Tu fais de mémoire. Bah du coup euh... Alors... La... L'attaque sur les... Sur les gens de la... Dague... D'ivoire... Ont... A été euh... Comment dire... Re... Revendiqués... Par un groupe de combattants de la liberté euh... Yvindi. De... Leur côté euh... Un autre groupe... Nommé... Les... Représentants de Vishnu. De tête. Euh... Ont... Indiqué... Être euh... En guerre aussi contre... Notre euh... Invasion. Selon leurs mots. Et euh... Ont... Indiqué euh... Ils nous ont donné une liste de samouraïs qui ont été punis pour des exactions envers les Yvindi. Y'a pas que de samouraï hein. Y'a pas que des samouraïs hein. Enfin de... 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 De non Yvindi qui ont été euh... Accusés et condamnés à mort euh... Par leur euh... Groupe. Pour leurs exactions à l'encontre des Yvindi. Alors tu te renseigner sur ces samouraïs en question. Donc y'a certains qui ont été kidnappés et puis tués. D'autres qui ont été euh... Retrouvés noyés euh... Euh... Chez eux euh... Enfin genre de trucs conneries quoi. Tu vois. Pendus euh... Euh... Le premier ils cherchent euh... Notre départ. Ceux qui euh... N'ont pas l'air d'avoir compris qu'il n'était pas possible. Le euh... Et euh... Je pense aussi que euh... Ils cherchent à ce que les Yvindi souhaitent traiter avec euh... Il y a euh... Et ça c'est un fait euh... Dont nous avons pris connaissance et sur lequel il y a une enquête en cours. Déjà eu connaissance... Enfin... Non qu'attends quoi. De euh... Y'a Kitsuki euh... Y'a Kitsuki Gowai qui vient à votre table à ce moment là. Une... Disons que une Kitsuki Gowai ? Ouais. Ah oui c'est un... C'est le conseiller de euh... De zoomer. Ah oui ! Bien ! C'est celui à qui j'ai proposé de faire des écoles des choses comme ça pour aider les Yvindi à... A se former à... Bah du coup euh... Il vous salue, il s'assoit euh... Là bon il va vous euh... Vous comptez euh... Trois trucs, il va vous faire trois compliments et puis euh... Il vous dit euh... Continuez, continuez euh... C'est qui ça qui vient ? Bah Yushi Takayushi Sama. C'est euh... C'était le conseiller de euh... De la... Du... Fils de la... C'est le conseiller du fils de la patrie. Il s'appelle... Il s'appelle comment déjà ? Kitsuki Gowai. Kitsuki Gowai. Ah j'ai... Ah j'ai d'accord. C'est un dragon. C'est un dragon. Alors... Kitsuki Gowai Sama c'est... C'est... C'est un plaisir de vous avoir euh... A nos côtés. Nous parlions justement du... De la situation actuelle avec les Evindis dont nous avons pu prendre connaissance à nos retours de nos missions respectives. En effet. C'est une euh... Crise qui m'est euh... Difficile à... A entendre et... Je venais discuter avec vous euh... Des éventuelles solutions que vous avez en tête. Ben... J'allais proposer à Bayoshi Taigoshi Sama de... D'envoyer un magistrat d'ivoire euh... Sur mon domaine. J'ai... L'intention avec les... Les troupes qui vont m'être confiées de... De faire arrêter les... Sur votre accord bien sûr euh... Enfin sur vos conseils si c'est... Justifiable et facile d'arrêter les... Samouraïs qui commettent des exactions envers ces... Envers les Kajins. Moi s'il me regarde je lui dis euh... Je sors d'un siège euh... Je serais peut-être pour une exécution sommaire des meneurs mais bon... J'ai... J'ai l'art du soldat et non pas l'art de... De la magistrature. Pour ma part je suis plus dans l'art de la paix que dans l'art de la guerre. Et je... Enfin... Que dans l'art de la guerre. Que dans l'art de... Oui, je suis de la guerre ouverte. Et euh... Il m'est d'avis que euh... Les... Zivindis... Ont pour principal... Problème à l'heure actuelle. De ne pas avoir de statues qui les protègent euh... Des samouraïs qui souhaiteraient... Les considérer comme des meubles. Ils ne sont pas Rokugani certes. Mais euh... Si nous souhaitons que cette terre devienne Rokugani... Fais attention à ce que tu dis là euh... C'est là qu'un euh... Euh... Que là... Là t'es en train de remettre... De remettre en cause euh... L'ordre céleste quand même hein... Et ouvertement de voir quelqu'un d'assez haut placé quoi. Ah moi je pensais pas en faire des équivalents de Samurai hein... Enfin je... Non non mais... Mais... Disons que... Le fait... Enfin... L'ordre céleste définit le rôle des Gijin. Et les Gijin... Euh... De s'assurer qu'ils soient... Protégés des exactions. Donc... Qui ont lieu à l'heure actuelle. Et euh... Je pense pour cela qu'il serait bon de rappeler à... Tous les Samouraïs que même euh... Que... Il s'agit là de... D'occupants de terre de... L'Empire Rokugani. Et que... Ils seront euh... Ah mais là du coup je sais pas si... Si ça... Ça contredit ou pas euh... L'ordre céleste de dire la phrase que je vais dire. Mais bref. Et qui seront un jour euh... Intégrés dans notre empire euh... Au même titre euh... Que nos états et... Eh... C'est pas pareil de dire euh... Euh... Les Yvindis appartiennent à des terres Rokugani. Donc ils sont Rokugani. Et donc c'est des Yvindis, des états, etc. Voilà. Bah ouais. Ok. Qui veut dire que là tu assimiles euh... On va dire euh... Leur euh... Ces gens et tu les places... Comme ils sont sur un territoire Rokugani. Euh... Tu les assimiles et donc ça devient des Rokugani. Et donc l'ordre céleste et qu'il n'y a pas à respecter. Soit tu dis ils en font pas partie. Et on essaye de les... Pas de les assimiler mais comment dire... De leur créer une catégorie pour eux. Et là non. D'accord. Ouais bah moi c'était plus dans le sens euh... En fait ce que je voulais dire tout à l'heure c'était... On va les assimiler du coup autant les faire euh... Leur donner un statut qui leur permet d'être assimilés sans être tués de vue quoi. Ouais mais... Mais du coup il va te répondre... Il va te répondre que... Que euh... Les exactions euh... Qui sont... Faites me semble euh... Comment dire... Qu'un prétexte par ces... Présenté par ces groupuscules. Certes il y a quelques... Quelques samouraïs et quelques émimes qui ont traité euh... 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 On va dire de... De façon euh... Euh... Un petit peu euh... Cruelle. Euh... Ou euh... Déplacés. Probablement motiver les premiers euh... Et les fondateurs de ces groupes. Maintenant... Leur idéologie est... Basé beaucoup sur la religion. Beaucoup sur l'aspect que ces terres sont les terres ancestrales de leur euh... De leur famille et de leur histoire etc. Et en cela... C'est relativement dangereux. Car cette euh... Cette euh... Cette euh... Idéologie euh... Pourrait leur faire gagner des euh... Des euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... J'ai peur que le côté... Le visage qui se donne de protecteur des euh... Il y battu est certes vrai mais euh... Mais euh... Mais il est euh... Grandement euh... Je vais dire... Embelli. Tout à fait. Je... Je suis d'accord avec vous. Kitsuki Gohei. Le... Le... La vision que j'ai de... De cette situation. Et la vision de quelqu'un qui a quand même... Pas mal parcouru les... Les... Les territoires... Des... Des colonies. Et j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que les anciennes croyances... Et avaient pendant un temps été presque oubliées. C'est d'ailleurs ce qui a failli poser des problèmes lorsque nous avons souhaité combattre euh... Euh... Le... Le... La raison pour laquelle je souhaiterais... Dans un premier lieu... Euh... Protéger les Evindis. Et nous assurer euh... De rappeler à tous qu'en tant qu'occupants de Terokugani, ils seront assimilés et deviendront... Des membres de notre société... Et enfin de notre empire... Euh... C'est pour... Déjà couper la branche... Des exactions... Qui... A l'heure actuelle... Leur permet d'avoir beaucoup d'importance et de voix... Et de poids... A leur voix... Auprès des... Des populations... Les plus pauvres... Qui à l'heure actuelle... Sont affamées... Battues... Et voient des gens... Librement... Disposer de leur vie... Comme s'ils n'étaient que des animaux. Ce... 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 Première... Cette première attaque contre eux nous permettra de... D'affaiblir en partie cette... Aura... De bienveillance qu'ils se donnent. Ensuite... Je pense qu'une des autres actions qu'il faut faire... C'est l'action que... Dont je vous avais parlé il y a de ça... Un certain temps... Kitsukiko Aisama... Qui je pense... Est importante... C'est... De... Leur ouvrir une place... Au sein de nos... De nos villes... Non pas... En tant que... Habitants de quartiers pauvres... Mais en tant que potentiels commerçants... Et membres actifs de nos sociétés. Alors ça... Ça c'est déjà vrai... Je veux dire... Des commerçants... T'en as déjà... Oui... Alors Second City t'en as... Des commerçants... Eventy t'en as... T'as pas de problème... Et je veux... Enfin... L'idée serait de... De mettre en place un programme... D'intégration de ces gens... Un maximum... Peut-être en leur confiant des villages... En... En proposant... En leur proposant d'entrer au service de... Certains de nos gouverneurs de... De province... Je sais pas comment on l'appelle... Enfin de... De village... Voilà... De certains de nos démiots... Pour un... Travail honnête... Et un salaire... Et qui est honnête... Qui leur permettrait de vivre... Afin de leur prouver que... Hélas... En effet... Ce serait sur le long terme... Que... L'Empire ne... Leur veut pas de mal... Avec des formations... Avec... Des cours... Comme... Nous avions vu... Peut-être... Des cours... Utilisant leurs connaissances ancestrales... Des plantes... Et des... Et des choses de la nature... Des colonies... Nous montrons... Que nous respectons leurs traditions... Et leurs connaissances... Nous... Leur permettons... De... De découvrir que... L'Empire... N'est pas un ennemi... Mais... L'Empire... Peut apporter énormément... Peut leur apporter... De la richesse... Peut leur apporter... De la paix... Peut leur apporter... De la nourriture... Et... Des endroits où vivre... Librement... Comme tout... Autre membre de l'Empire... Et... Enfin... Euh... La troisième idée... Euh... Que j'ai... Serait... De... Merde c'était quoi ? Ah il vient de m'échapper ! Euh... De nous renseigner sur... Leur culte... De nous renseigner sur leur culte... Et leur divinité... Et... Euh... Alors là... Je pense que ça va être blasphématoire... Et du coup... Euh... Je sais pas si c'est une bonne idée... Mais euh... De voir... Comment euh... Ouais... Ça me plaît pas... Bref... Relier leur divinité au nôtre... Afin de leur montrer que... Leurs cultes ne seront pas... Comment dire... Crasés ? Ah je sais pas... Enfin... D'étouffer leur culte petit à petit quoi... J'ai compris... Euh... Du coup... Lui ce qui va répondre... Vous êtes... Tous les trois... Euh... Une facette de la réponse... Que la gouverneure... Euh... 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 Iweko Sukeime Dono... Et... Euh... Euh... Iweko Kazume Dono... Et moi même... Voulons apporter... Premièrement... Il faut sécuriser les routes... Et donc... Cette tâche... Va être... Euh... La tâche de Shinozia... Avec sa cavalerie... Deuxième... Tâche... Et de les affronter... Idéologiquement parlant... Et donc... Toutes les propositions... Que vous avez fait... A Bayoshi... Euh... Takoyashi Sama... Me semble... Aller dans cette voie... A vous de choisir... Euh... Les méthodes... Il faudra pour faire cela... A vous de... D'essayer de faire ça... Nous pensons... Euh... Qu'une partie de ces méthodes... Ont déjà été employées... Et visiblement... Ont pas forcément eu le succès attendu... Alors peut-être qu'il y a... Des ajustements à faire... Pour... Des rendre plus efficaces... Mais ce sera à vous... De trouver cela... Euh... Et dernièrement... Akwedo Echi Sama... Votre prouesse... Récemment... Euh... Face... Aux armées... Euh... Du clan de la grue... Nous semble être... Euh... Un bon avantage... Et euh... Et vous a donné... Une certaine... Réputation... Dans les colonies... Et je suis sûr... Que nous trouverons... De nombreux... Soldats... Euh... Samouraï... Prêts à vous rejoindre... Si... Une guerre devait éclater... Pour... Définitivement... Euh... Euh... Des forces... Evindies... Euh... Deviendraient trop présentes... C'est pourquoi... Euh... J'aimerais... A Kodo Echi Sama... Que vous... Vous metiez... Dès à présent... Euh... Des techniques... Euh... Evindies... Euh... Très bien... Vous pourrez trouver... Euh... Peut-être... Dans... 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 D'éventuelles archives... Vous êtes libres de... De faire tout ce qu'il vous faut... Pour trouver ces connaissances là... Et les... Et les... Sama... Euh... Certainement... Sama... Euh... Euh... Kitsuki Sama... Euh... Shinjozi Asama... Il faut que vous compreniez que la réponse doit être ferme... Mis avis de tous les... 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 Les agresseurs... Qui euh... En... Montent des embuscades sur nos convois... Le clan de l'araignée et le clan de la menthe sont... Et autres... Samouraï... Euh... Qui sont... Au fin fond de la jungle... Euh... Se retrouvent dans des situations... Euh... Très graves... Et là... Tant que les routes ne seront pas sûrs... Ces gens là seront en difficulté... L'unique que nous avons à affronter... Et... Dans nos murs si je peux m'exprimer... Kitsuki Gwaisama... J'ai reçu une mission de la gouverneur... Je compte bien la mener à mien... Euh... La démonstration est une valeur très forte... Chez les licornes... Et euh... Et c'est une valeur très honorable... Du Bushido... Je pense que dans ces circonstances là... Ca serait plus à... Bayushi... D'agazashi... D'en faire... Démonstration... Kitsuki Gwaisama... Kitsuki Gwaisama... Kitsuki Gwaisama... C'est peut-être sans doute... Exacerbée en moi... Cependant... Quiconque répond le sang... Ça doit être puni... Je ne... Toute compassion... Euh... Qui se trouve en moi... Ne peut laisser un coupable ou un criminel... Continuer son chemin sanglant sur la route... Très bien... Effectivement... Euh... Si euh... Si au gré de vos... Trajets... Vous rencontrez des samouraïs qui n'ont pas... Un comportement euh... Euh... Honorable... Vis-à-vis euh... Euh... Un individu inférieur dans l'ordre céleste... Euh... Etranger... À l'ordre céleste... Vous avez euh... Le droit d'agir... En fonction de vos propres convictions euh... Euh... À qui de ceux qui voient ça moi... Il ne s'agit pas de... De conviction... Il s'agit juste de... Euh... Leurs actions... Pourraient nuire à ma mission... Je me... Dois donc de... Je serais donc obligé de... Comment dirais-je... De leur euh... Expliquer le... Pourquoi du comment... La situation euh... Beaucoup de... Comment dire... Toute la vie des colonies dépend... Dépend des... 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 Qui... Qui travaillent... Terre... Et produisent euh... La nourriture dont on a besoin... La part des mimes... En vue de Rokugen est relativement faible... Et n'appuiera pas à nourrir toute la population des colonies... Qu'est-ce qui est Wais Sama ? J'ai... Peut-être une... 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 Question à vous poser... Alors... J'avais juste pas fini en fait... Ah... Excuse-moi... Vas-y... Contamine alors... Euh... Et donc nous ne pouvons pas nous permettre... Euh... De passer au fil de l'épée tous ces gens... A Kodo et Shisama... Ça c'est vrai... Je suis d'accord... Euh... Et on m'a dit... Nous ne pouvons pas non plus nous permettre que... Tous ces individus... Euh... Rejoignent l'idéologie... Euh... De ces groupuscules... Et donc... Euh... La situation... La solution pourrait peut-être être... Euh... Soit martiale... Soit diplomatique... Soit religieuse... Mais il faut en trouver une... Je crois que Tsuki... Goe Sama... Que la solution ne peut pas être... Limitée à une seule de ces voix... Si nous souhaitons... C'est aussi ce que je pense... C'est aussi ce que je pense... Kitsuki Goe Sama Kei... Donc la... La condition... Euh... Des... Gaijin en ce moment sont notaires... Euh... Il me semble que chez nous c'est... C'est pas la joie quoi... La moitié des gens meurent de faim... Un truc comme ça... Et les pôles des Gaijin ça donne quoi en fait ? Ah... Euh... Euh... Bah c'est compliqué... La situation... La situation... Euh... Des Gaijin est relativement complexe car nous avons... Beaucoup de... Communications qui ont été rompues avec eux... Et euh... Visiblement... La magistrature... Euh... D'Emeraude a... A perdu trace de nombre de ces Yorikis... Qui auraient dû euh... Euh... Une forme de clandestinité... Et euh... Nous pensons qu'ils... Participent... A la dégradation... Euh... Euh... Des ressources... Euh... Euh... Alimentaires de... De nos villages et villes... Et euh... J'aurais tendance à dire que ce n'est probablement pas euh... Euh... Très joyeux pour eux mais qu'ils s'en sortent beaucoup mieux que... Que des villages euh... Rokugani euh... Des colonies... Pensez-vous qu'en... Leur laissant cultiver des petits loupins de terre... Euh... Le problème de nos villages... Cela pourrait calmer les ardeurs de... De... De certains aux abords de nos villes ? Enfin... Il y en aurait peut-être quelques-uns mais... Mais euh... Beaucoup ont... Quitté leur euh... Leur situation... Ou qui n'était pas forcément toujours euh... Très désagréable... Euh... Pour aller euh... Prendre les armes... Au service de... De ces groupuscules... Et... L'attaque sur euh... L'attaque sur la... Sur la... Sur la... Les dagues d'ivoire où... On sonnait un petit peu le... Le... On va dire... On sonnait un peu le... On va dire... On sonnait un peu le... Le départ... Une conquête euh... On va dire sur le passé... Euh... De... De... De cette terre... Il y a beaucoup de gens s'y sont rattachés... Et c'est quelque chose que vous avez remarqué en fait... Effectivement... Il y a un peu moins de personnel euh... Yves Indy qu'avant quoi... Les différents lieux que vous avez visités à seconde cité euh... Bah c'est un peu le cas quoi... Bah... Enfin... C'est... C'est pas... C'est pas non plus absolu... Mais ouais... Y'a peut-être... Un ou deux habitués que vous aviez remarqué euh... Enfin... Je vois plutôt le côté de mon personnage qui voit que en fait euh... Tant donné que les colonies euh... Sont déjà euh... Pas très flambant euh... Au niveau de la nourriture et tout ça quoi... Euh... Ça doit se ressentir au niveau des Genjin en ville et tout ça quoi... Du coup euh... Forcément euh... Il préfère quitter la ville quoi... Bah c'est comme ça que le voit mon personnage en tout cas quoi... Ouais mais le truc... Bah... En terme de date ça colle pas forcément... Parce que euh... Parce que quand euh... Quand euh... Quand les premiers euh... Un premier vague de départ colle... C'est un petit peu avant la grosse... Les... Les crises alimentaires quoi... Ouais... C'est c'est... Lui clairement il sous-entend que c'est une des causes quoi... Que les mecs s'en mettent... Après ils sont pas si nombreux que ça donc... Au final euh... Enfin... Ils sont quand même assez nombreux par rapport à... A vous mais euh... Le... Les séparatistes on va dire les résistants... On les appelle comme ça... Les résistants eux sont pas encore assez nombreux... Ça veut pas dire qu'ils font pas comme euh... Comme ce que les pirates ont dit... C'est à dire qu'ils volent plus que ce qu'il en faut pour revendre... Pour... Donner à machin... Avoir des... Avoir des... Avoir des... Avoir des informateurs... Des choses comme ça hein... Ça... Voilà... Parce qu'avoir un peu de richesse en plus... Pour euh... Pour avoir des infos ou des armes ou autre chose... Euh... Donc voilà... Enfin ils pensent pas que la cause sociale soit vraiment euh... Soit vraiment la... Le départ de ça quoi... C'est plus... Ils sont en train de se rendre compte que euh... Bah que euh... Bah qu'ils ont les moyens d'être euh... D'être euh... Bah oui on est pas si forts que ça quoi... Ouais... Bah c'est vrai qu'ils ont les moyens de... De vous faire chier quoi... En vrai disant quoi... Il suffit qu'il fasse une connerie... Il fasse une petite merde... Et puis tout le monde se tape sur la gueule... Ouais... Flage dans une épaule... Et puis après y'a 4000 fantômes qui sortent euh... Qui viennent de buter 4000 gruilles... Euh... Bon alors là euh... Du coup euh... Quelque part le mec il a gagné le jackpot là... Mais euh... Bah celui qui a eu l'idée de faire ça... Il vient de te... Il a tué 4000 samouraïs... Je pense qu'il est parti pour être bien vu quoi... Ouais y'avait pas 4000 samouraïs hein... Y'avait euh... Y'avait euh... Y'avait euh... 200 samouraïs... Et euh... Le reste c'était des... 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 Ouais... Enfin pour eux euh... Ça fait 4000... Bridés avec des armes... Oui... Qui ont disparu avec leurs matos... Je veux dire... Beaucoup de pertes en matos... Pensez-vous qu'il serait avisé de... De demander euh... Euh... Votre clan des... Des conseils sur la préparation des... Des escortes... Enfin des... Des patrouilles... Euh... Comme l'a suggéré euh... Kitsuki Sama... Je vais m'enseigner sur les stratégies... Martiales... Du... Du... Du groupe Invindi... Et je vous en ferai part... Directement... Afin que vous puissiez mieux organiser votre stratégie... Martiales... Vis-à-vis justement... De... De... De rencontres... Belliqueuses... Réponds à ta question les plus ? Bah... Oui... Ok... Bon... Alors euh... Bah là... Il va y avoir euh... L'ambassadeur qui va se... Se montrer devant un peu tout le monde... Qui va... Ah... Je voulais aller le voir avant moi... Ah... Lequel ambassadeur ? L'ambassadeur Gajin... Ah... Ouais... Bah alors euh... Enfin le truc c'est que... Il est culoté, il a pas intérêt de se rater, se songer de... Bah... C'est son métier... C'est son métier... Je veux dire euh... S'il meurt... Pas grave hein... Il aurait fait son métier... Mais va le voir alors... Ouais bah juste avant j'aurais voulu juste parler à Shinjo pour qu'elle nous dise ou pas si elle a des problèmes... Pour l'instant en fait je me suis fait que taper sur les doigts de mon truc... Je connais pas encore l'étendue des problèmes donc je peux pas te le dire... D'accord... Enfin voilà... Faut que je passe par chez moi pour savoir vraiment euh... Ok... Bah tu me tiens au courant... Euh... Et je voudrais dire 2-3 mots en yodotai puisque tu sais j'ai passé un peu de temps avec les... Ouais... Les deux yodotai de... Dans mon clan je t'ai dit que j'avais essayé d'en apprendre un peu plus sur leur culture et sur euh... Les techniques mais aussi euh... Un peu leur... Leur histoire et leur langage... Du coup euh... Si je connais 2-3 mots... Bah en fait tu vas euh... Tu vas euh... Tu vas l'interpeller avec le... Le mot ambassadeur dans sa langue en fait... D'accord... Qui est sa... Qui est ce que tu supposes être son rôle... Euh... Je me rappelle plus le mot parce que je l'ai lu il y a pas longtemps dans un supplément L5R... Mais euh... Voilà... Et donc tu vas te présenter euh... Tu vas formuler ta phrase du genre euh... Euh... Bah euh... Bah euh... Bienvenue machin de truc... Et au lieu de dire euh... Ambassadeur Sama... Tu vas dire euh... Le mot en question euh... Et une petite formule de politesse quoi... Voilà... Et du coup euh... Il va... Il va... Il va... Il va entendre ça... Il va sourire... Il va saluer euh... Euh... Bah du coup ouais... Il te connait... Akodo Ichisama... Euh... C'est pas Octave... Non... Non... C'est quelqu'un de beaucoup plus âgé... C'est pas un combattant euh... 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 Je me nomme Akodo Ichisama... Je ne sais pas si vous avez entendu parler de moi... Euh... Bien entendu... J'ai euh... J'ai eu la... J'ai eu la... J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs membres de votre euh... On va dire clan hein... Votre contrée... Et j'ai été impressionné par leur qualité... Et euh... Que vous puissiez me conter votre... Votre... Enfin... Un peu votre histoire... Enfin... D'en apprendre un peu plus sur euh... Sur ça... Et euh... Peut-être auriez-vous euh... Une information sur un individu que j'ai connu de... De votre... De votre clan... Un certain Octavius... J'aurais aimé apprendre de ses nouvelles... Bonne question... Bonne question... Bonne question parce que... Je... 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 Euh... Asseuré que les relations entre euh... Euh... Entre le gouvernement euh... Ce que vous appelez les colonies ou... Ou... Et euh... Et euh... Les relations de mon empire se passent bien... Euh... Euh... Et euh... Et euh... J'ai été envoyé euh... Par mon empereur... Ou moins par euh... Par... bon tu comprends que après il te dit l'affaire qui vous concerne avec Octavius est aussi une étape qui pourrait m'être intéressant et en effet si vous avez éventuelles informations là dessus je serais prêt à les écouter comme vous l'avez su je rentre d'un siège qui a duré une année qui m'a éloigné de cette affaire mais cela fait partie justement des actions je désire remonter à la surface je vous y viendrai au courant pourriez-vous transmettre mon bon souvenir à Octavius et lui dire que je serais ravi de partager un verre avec lui dans une agréable condition je doute qu'il puisse le faire dans les prochains dans les prochains mois c'est quelqu'un de très occupé et faire un voyage aussi loin ouais ça fait penser les yeux de taille on en croise régulièrement ou c'est extrêmement rare parce que là moi j'en avais quelques-uns en Ronin genre ça se trouve quand même ou c'est impossible d'habitude alors à l'époque où toi tu étais à Second City c'est à dire il y a un an ouais c'était assez rare c'était quasiment c'était même inexistant mais là effectivement tu trouves qu'il y a une présence un petit peu plus tu te seras renseigné peut-être avec d'autres personnes ouais de la ville qui t'auront dit qu'effectivement il y a eu il y a eu quelques quelques personnes qui sont venues du coup je lui pose la question principalement principalement la raison c'est que ils ont entendu qu'il y avait de la merde et et qu'ils étaient prêts à venir pour 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 se vendre en fait grosso modo c'est principalement un petit peu les échos de la guerre mentes-araignées ah d'accord qui les a qui les a menés parce que il y a beaucoup de mercenaires en fait chez eux et donc les mercenaires sont venus se vendre bon ils sont arrivés un peu tard donc par rapport à la guerre mais mais voilà ils ont quand même participé à un chouïa les les pareil pour pareil en fait pour pour Akudo parce que enfin pour toi tu t'es battu ils ont essayé de se vendre il y en a quelques-uns qui sont allés chez toi mais il y en a quelques-uns qui ont été aussi achetés par par les grues probablement voilà dans le lot dans le lot de Ronin qu'on va dire qu'il y avait et d'épée d'épée qui avait qui avait les grues ils en avaient probablement quelques-uns aussi probablement plus que toi et c'est pas impossible qu'ils en aient aussi recruté pour pour protéger des convois des choses comme ça là où ils avaient besoin d'hommes mais mais on s'en fout si c'est pas des hommes d'accord très efficaces quoi ils ont peut-être gardé le combat honorable c'est-à-dire au fort avec des vrais samouraïs et peut-être mis des ressources plus comment dire moins honorable ailleurs ok et l'ambassadeur il compte s'installer à Second City bah en effet c'est ce que je c'est ma mission je suis venu ici pour demander l'autorisation de le faire donc si l'impératrie enfin la gouverneure vous autorise j'espère que vous me pourrez que nous nous recevrons mutuellement afin de d'échanger de cette passion que m'apporte justement l'histoire avec vous si si vous m'en faites l'honneur bien entendu ok bon bah je le remercie bien puis je retourne voir mes copains sur ce sur ce il se lève il se il tout évidemment toute la cour s'arrête de parler quand il s'avance il juste avant personne ne l'avait plus ou moins parlé avant à part moi ou il y en a plusieurs qui avaient été non 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 il y avait des gens qui avaient lui parlé les licornes les crabes d'accord les les oula et tout le monde lui a fait du ronde dedans un petit peu ouais ouais oui ok ok du ronde dedans non mais t'allais lui voir c'est un peu la curiosité aussi donc voilà mais donc il se lève il se présente donc il donne son nom son statut il reste très honorable il a clairement il a été éduqué par l'étiquette Rokugani il donne tous les titres qui vont bien à tout le monde dans un ordre cohérent qui suit l'étiquette etc etc et donc il finit par par une remise de présent à à différentes personnes donc la gouverneure évidemment il va arroser aussi les 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 ambassadeurs des clans et et le fils de l'impératrice aussi waouh il a pas peur ah ouais bah c'est son métier je veux dire voilà bon clairement il risque pas assez beaucoup lui c'est pas faux non il risque pas assez beaucoup et on sent guédit d'avoir pas beaucoup d'honneur non plus donc du coup ouais et donc les clans traditionnalistes on va dire de la cour ils sont bah du coup la grue le lion et et un peu le phénix grince un peu des dents d'accueillir un un guéjin comme ça alors bon le lion il grince des dents toi tu le sais à Codo d'apparence parce que dans les faits enfin disons qu'il a fait pire vis-à-vis d'eux ouais clairement mais voilà les autres bah se disent ça va être intéressant donc ils sont plutôt en mode popcorn et on regarde et on voit ce qu'il se passe et voilà sachant que il y a quand même pas mal de mouchis qui sont en mode bon si elle donne l'ordre de le taper je vais être le premier c'est un peu cette idée là quoi et clairement ça se voit ça se voit il y a des gens qui se positionnent pour être près près de lui si la gouverneure donne l'ordre de le tuer c'est beau l'amour ah oui oui non mais clairement ils veulent lui gagner des faveurs politiques donc il fait son petit discours ça passe bien il se fait enfin les comment dire il y a certains clans qui du coup lui lui casse sa tête quand il remet les cadeaux genre violemment donc c'est super sec la réponse mais il s'en sort il redonne des arguments qui vont bien et au final ces cadeaux sont acceptés le clan de la grue se félicite qu'il ait assimilé les les règles de courtoisie de dame doji je le rappelle l'étiquette et la courtoisie et tout ça là c'est doji la fondatrice du clan de la grue qui l'a créé qui l'a codifié vous faites l'étiquette ça passe de doji etc etc il va remettre un présent et en échange il va demander le droit d'avoir une ambassade et évidemment il va proposer aux colonies de proposer d'envoyer une ambassade chez lui la gouverneure du coup va répondre que qu'elle est toujours très intéressée par découvrir de nouvelles choses et que c'est intéressant d'avoir des rapports avec avec des pays frontaliers un tiers de de régions se rapprochent ambassadeurs ça va donc le mec répond oui en effet ça se rapproche et du coup c'est intéressant de il y a un peu une tension quand même entre les deux parce que en gros vous comprenez que du coup les les yodotas ont un petit peu avancé vers vers l'est et que vous vous avancez vers l'ouest que du coup la frontière va pas tarder à se toucher quoi d'où la nécessité de commencer à mettre des ambassades tout de suite voilà et donc du coup c'est le bouton alors ça reste très très grand je veux dire vous je vous rappelle quand vous aviez croisé Octavus vous étiez très 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 loin alors c'est un peu plus au nord c'est pas forcément à l'est vous êtes pas forcément dans la même on va dire l'étude c'est ça le mot ou c'est l'autre ou c'est en fait les deux pays enfin les colonies et le yodotai vous êtes pas l'un à côté de l'autre il y en a un qui est au sud est et l'autre qui est un peu au nord-ouest voilà donc ça va se rapprocher mais ça va se rapprocher sur un petit bout et tout le reste les autres terres en fait c'est une terre un peu inconnue qui appartiennent à des petits villages comme ça mais il n'y a pas de vrai pouvoir fort avec une nation ou un royaume ou un empire ou quoi que ce soit donc ça voilà ça n'a pas d'intérêt plus que ça quoi ouais mais il est intéressant de voir que je veux dire la gouverneure elle est assez habile pour autoriser une ambassade parce que du coup plus tôt ils seront là et plus tôt on apprendra à se connaître à vivre ensemble clairement la gouverneure est quelqu'un qui est assez curieuse vous le savez elle aime bien un petit peu les changements elle autorise des tenues vestimentaires à la cour qui sont juste absolument interdites à Rokugan clairement les décolletés ? pas le décolleté mais des kimonos qui sont adaptés pour aux chaleurs des colonies par exemple tout simplement qui sont assez assez légers voire même limite transparent un petit peu très coquets sans être indécent mais voilà et clairement à Kodo toi ça te choque un petit peu moi clairement je suis toujours billet à Rokugan voilà mais et ta femme qui fait donc c'est la première vraie cour dans les colonies aussi ça la surprend elle est en train de mourir de chaud mais mais voilà on s'en fout c'est du coton mais par contre voilà les grues certains grues sont ont quand même pris un style un peu plus un peu plus décontracté on va dire certains n'ont mais grosso modo tous les gens qui sont habitués aux colonies le font et c'est devenu un petit peu la norme voilà il y a quelques iluberlus qui sont restés en mode Rokugani machin mais ils en chient tellement niveau transpiration et machin que voilà c'est complètement galère des couleurs c'est aussi des couleurs un peu moins un peu moins marquées à 100% il y a un petit peu plus de frivolité on va dire voilà le gouverneur avant qui était un nicoma c'était pas la même chose ohlala bah oui du coup le pauvre il a eu un accident c'est un peu l'idée d'autre à voir à la cour alors petite question vous avez vu qu'ils se sont entretenus longtemps les grues avec Soji oui est-ce que vous avez essayé d'avoir des infos là-dessus ouais en ce moment là je suis un peu mode je veux savoir ce que préparent les grues au cas où pour ma gueule donc du coup j'essaye un peu de savoir comment vous faites je serais bien à les poser une question mais je sais pas si très bienvenue alors on va être simple les grues se targuent d'être le clan de la courtoisie donc si tu respectes toutes les règles il y aura pas de soucis je veux dire c'est pas c'est pas des bruts ils vont pas te tuer ils peuvent te mettre une petite insulte entre deux phrases que tu verras rien et ça va bien les faire rire et ça va bien t'humilier mais ils te feront pas de mal ouais les coups de pute tu veux qu'on en parle à Phara Kodo pas qu'à Phara Kodo tu sais à chaque fois qu'on les croise tout ça oui mais vous avez vous avez affaire à un clan qui n'est pas très très martial ils utilisent tout le pas très martial tu veux que je te rappelle le jet de dé que je me suis pris dans la gueule pendant le duel en un tour alors pas très martial cela dit ça veut pas dire qu'ils maîtrisent pas les arts martiaux oui ça veut juste dire qu'ils ont une armée de l'opette leur armée elle a plutôt tendance à lécher des culs et graisser des pattes tu vois le pire c'est qu'ils ont une bonne armée leur armée elle est défensive elle est faite pour protéger leur clan elle est pas faite pour attaquer et on a pu voir ça ils sont fait poutrer comme des merdes en essayant d'attaquer ton fort pardon ça se dit ils ont eu quelques défaites assez cuisantes mais ouais moi je vais me renseigner aussi auprès de mon ambassadrice ouais je pense que j'ai pas eu trop l'occasion de l'avoir après mon retour je sais pas j'ai été occupé et tout ça alors qui veut faire quoi en premier moi j'aurais juste d'abord une petite question à poser vite fait à Bayoshi tu les avais parlé de ton histoire avec Shinchi le pirate alors Bayoshi Sama non mais je pense c'est en dire de joueur à joueur parce que là du coup j'ai un doute je n'ai pas trop eu l'occasion à dire je pense qu'on est arrivé vous étiez encore assiégé il se passait des trucs chelous puis après il y a eu le combat vous avez passé un mois ensemble quand même avant que le combat n'éclate peut-être oui sûrement moi je pense qu'on a eu le temps de discuter de ce qu'on devenait et tout ça donc ok donc du coup on est au courant que le senshi est mort tout à fait le senshi est mort bon bah du coup j'ai pas besoin de poser ma question à la nouvelle de Mew alors tu vas quand même me faire faire un jet de sincérité à Bayoshi et Shinjozia tu vas en faire un aussi quand même en réalité ou enquête pour Shinjo comme tu veux c'est une question que j'ai posée c'est pas non plus un but non mais c'est qu'en même temps soyons honnêtes oh c'est tout ah j'ai oublié de relancer les 1 oh c'est nul tant pis 1 c'est ça non j'en ai fait qu'un seul ah j'ai oublié le bonus de plus 5 ça me fait 37 ah là là des joueurs contre les joueurs il fait un 24 il y a un dé qui a fait 24 j'ai pas un seul dé qui a dépassé 9 ok bah en gros Shinjo tu comprends que il y a quand même un truc bizarre dans ce qu'il dit mais bon voilà rien de bien méchant c'est un scorpion qui parle bon c'est ton pote mais ça il reste un scorpion quand même le plus important c'est la réponse le type est mort ok je lui fais juste part en fait parce que j'ai reçu un courrier venant du du sensei de mon fils Akichi et sa fille a été enlevée lors d'un raid pirate sur une ville du crabe de l'autre côté à Rokogan alors attends alors bla 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 yazuki kosei yazuki kosei euh bah oui c'est un truc que j'ai oublié de demander au capi c'est peut-être pas à l'ambassadeur de menthe qu'il faut que je demande ça mais de savoir si justement elle avait été libérée ou pas par la menthe les yazuki bah ouais c'est seulement maintenant tu t'en inquiètes j'étais un peu occupé ce dernier mois il se fait de connard la pauvre fille qui a traité de faire le tapa dans un truc menthe non non elle était à l'abri au village enfin elle était à l'abri avec les menthes en fait ouais bah du coup elle a décidé de travailler gracieusement pour la menthe d'après les renseignements c'est pas ah tu d'ailleurs tu l'avais fait s'appeler yazuki Akane oui kosei c'est le père je pense kosei c'est le père ouais le sensei de mon fils j'ai entendu parler de sa capture j'ai connaissance de sa capture ce serait plus et je ne sais pas exactement où elle se trouve mais je crois qu'elle a été récemment entre les mains du clan de la menthe j'ai sa main je ne pense pas qu'elle en otage je ne pense pas c'était du coup c'est ça non elle était plus intéressante si Shinjo n'était pas au courant de la situation HRT je pense oui c'est pour ça que je fais comme si je ne savais pas je ne pense pas qu'elle ait été qu'elle soit retenue en otage je pense qu'elle ait retenue lui c'est vrai il avait reçu la note je me rappelle la note je n'ai pas reçu une note avec toute la thune que j'aurais ramenée non 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 pas la note Shinjo avait reçu une information c'est ça surtout c'est ça il me semble qu'elle était gardée en tant qu'hôte après avoir été libérée après avoir été libérée du jeu des pirates j'irais me renseigner auprès du clan du grab pour obtenir sa j'ai de bons contacts au sein du clan de la menthe de la menthe ah oui elle est retenue elle est hébergée au clan de la menthe pas du grab il était en train de dire samouraï du grab Yasuki Akane et du coup le cerveau il a mixé donc je disais Yasuki Akane j'ai entendu parler de sa capture et en effet la dernière fois j'ai entendu parler d'elle elle était l'hôte du clan de la menthe après avoir été libérée du jeu des pirates pendant que j'ai l'heure actuelle mais je peux vous renseigner auprès de la menthe auprès de qui j'ai de bons contacts pour savoir quel est son statut actuel bah Shiseka Takayoshi Sama je vous en saurais gré c'est avec plaisir que je vous rends ce service Shinjus Vizia Sama entre nous c'est le moindre des choses que nous puissions faire Akodo comment tu fais pour avoir des infos des grues j'ai demandé à ma femme ok j'essaye quand même d'éviter de balancer de l'huile sur le feu en disant salut sa biche elle va pas y aller ouvertement mais elle va faire par le biais d'actions par contre moi je vais aller voir Soji Yimé pour la féliciter moi je la connais pas ouais donc moi je vais voir Soji Yimé j'ai une question en lui dire enfin j'ai une information enfin en gros j'ai un truc à lui demander du coup Soji Yimé Sama grande fortune tout d'abord sachez que je suis impressionné de rencontrer pour la première fois de ma vie en personne une fortune j'espère que vous me serez gré de vos grâces dans les moments difficiles qui me sont à venir souhaitez-vous souhaiter fidélité à Kodo et Jisama oh je vous remercie de cette proposition mais mon coeur tout comme mon honneur est déjà offert au clan de Lyon oui parce que madame a Kodo et maintenant il a Kodo donc du coup Lyon Forever s'est tatoué sur mon bicep lorsque j'étais il y a un an et demi deux ans lorsque j'étais garde de la ville une de mes premières enquêtes a été d'enquêter sur votre disparition Soji Yimé à l'époque plusieurs personnes étaient très inquiètes de votre disparition certains membres grus peut-être c'est de ça où vous parliez avec eux peut-être je ne sais pas ou même un certain Ida Idamaki maintenant que cette histoire a l'air d'être finie puisque vous êtes désormais un Daimyo pourriez-vous me dire pour ma conscience personnelle et professionnelle qu'est-ce qui s'était passé exactement à l'époque ? Rien de très extraordinaire à Kodo Eti ça m'a j'étais juste parti je me retiens de lui claquer la gueule en lui disant tu ne pouvais pas laisser un mot au connasse bien je suis rassuré que cette enquête soit enfin bouclée comme vous voyez j'aime bien finir mes enquêtes je sais je ne parle pas de toutes celles que je n'ai jamais terminées mais voilà quelles sont les mesures que vous allez prendre en tant que jeune clan parce que je vois que vous avez longuement parlé avec les plénipotentiaires de la grue ici présente et comme vous le savez j'ai eu un mal à partir avec eux j'espère que désormais cette histoire est résolue et je n'aimerais pas qu'ils vous influencent contre ma personne si vous avez quelque chose je préfère que vous m'en parliez directement vous ne savez vous savez à Kodo Echisama vous n'êtes pas le centre du monde des colonies alors de loin de moi de penser ça c'est que vous savez je ne suis qu'un simple militaire et pendant une année j'ai été au feu et du coup pour l'instant je n'ai pas encore repris mes habitudes civiles et courtoises que vous savez manier j'ai encore ces côtés abruts du guerrier du guerrier en marche vous avez été le feu qui a démarré probablement l'incendie dans les colonies j'espère que je sais que mon clan sera l'eau qui viendra l'éteindre à Kodo Echisama mais ne vous inquiétez pas je ne pense pas que cela vous concerne directement nous avons discuté avec le clan de la grue des terres qu'ils allaient donner enfin des terres que mon clan avait reçu en dotation de fonds très proches du territoire du clan de la grue sans être honnête de m'amuser avec eux des détails sur leurs revendications à eux et peut-être négocier avec eux quelque chose juste une question avant le clan de la menthe elle est plus en guerre contre le clan de l'araînée ou c'est encore cette histoire elle est encore en train non c'est fini c'est fini ok je veux remercier ce IJ mais sama j'espère mais cela va s'en dire je vous rappelle que vous avez négocié les conditions de paix mais bon je me rappelle la fin de quelle année mais je ne me rappelle plus les négociations de paix c'est pour ça donc j'espère mais donc j'en suis sûr avec une fortune à sa tête que le clan du Cormorant sera prospéré sous l'œil avisé de l'impératrice pour le formule de politesse et puis je m'inquiète alors tu vas venir avec moi en petite salle en petite salle le geisha là mon petit takodo ok c'est ce que ta femme va te dire it's a trap run away ah quoi c'est des maux de sucre ils vont être tous crevés ouais quand même putain alors donc en fait ce qu'elle a appris rapidement c'est que en fait ton comment appelle ça le clan de la grue a négocié une faveur vis-à-vis du vis-à-vis de de comment appelle ça vis-à-vis du clan du cormorant du cormorant ils ont ils lui ont donné un petit peu plus de terre que prévu en échange de quoi le clan cormorant s'est engagé à enquêter sur un certain Moshi Junichi enfin elle leur a pas dit non sur un certain ping pardon sur un certain ping d'accord oh putain oh oh mon dieu il semble être le commandant en second du navire de Zenshi et qui lui ne semble pas avoir été tué d'accord et qui pourrait permettre de au clan de la grue d'avoir une petite compensation par rapport à la perte de de village etc d'accord comment ils peuvent pas avoir Zenshi en fait ils veulent son lieutenant pour pouvoir bien l'exposer devant tout le monde en gros en gros ils ont l'info de ping et éventuellement de pont même qui a été peut-être pu filtrer en gros toute personne toute personne qui a participé doit être tué le clan de la grue a demandé à ce que ça se passe comme ça malgré la décision impériale que genre si ping arrive il dit je veux faire partie de ton clan du coup il est pas lavé de tout sous tout ah ben potentiellement cependant c'est à eux c'est à elles d'accepter parce que si elles le butent avant qu'ils le fassent techniquement elle a droit d'accord et clairement clairement se mettre bien dans dans par le clan de la grue ça peut être sympa d'accord donc voilà du coup clairement ça va être un choix politique pour son clan assez intéressant mais mais voilà du coup en fait le clan de la grue lui a demandé en fait d'éliminer des pirates les vrais qui ont participé de pas les garder avec eux mais après de prendre toutes les autres merdes ça ils s'en foutaient quoi d'accord c'est intéressant ouais 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 euh euh voilà après bon clairement il y a au sein du clan de la grue il y a des distinctions il y en a qui sont pas d'accord avec cette approche là il y en a qui disent que c'est de la merde ils n'osent pas le dire ouvertement parce que c'est l'impératrice qui a donné un ordre mais mais en gros bon bah très bien ils sont là on les supporte mais tant pis quoi d'accord voilà d'autre Doji Yuka c'est elle qui a fait l'effort c'est elle qui est allée les voir et c'est c'est de sa personne elle même qui est qui est derrière cette démarche d'accord ok c'est très intéressant déjà ah ouais c'est carrément c'est nice ok et c'est à peu près tout ce que tu comprends ok ok bah du coup ah bah nickel ok on remonte on remonte et bah c'était marrant c'était très marrant comme info je revenais justement quand tu m'as bougé dis quoi là ah bah je sais pas si je vous je vous ai donc pour l'après si je les rejoins moi je leur dis que voilà j'ai appris un petit peu plus sur eux ah si il y a une chose il y a une chose quand même que j'ai oublié c'est que ta femme t'aura dit que d'après d'après les témoignages ça va être très facile pour eux de le faire puisque va utiliser de sa magie oh putain ah si si je pouvais transmettre cette information à Bayoshi qu'est-ce que ce serait important bah fait péter on est dans une course c'est le bon moment pour te donner des informations tu as fin mais en même temps on se transmet des informations après après tu peux négocier une faveur vis-à-vis de Bayoshi contre ces infos peut-être je sais pas je dis ça tu peux vraiment faire le faveur et argent qui a permis de sauver ton putain de sport là parce que tu m'en dois une mouse des faveurs déjà ah là là la gratitude la gratitude oui mais attends j'ai même pas eu le temps d'arriver encore je suis toujours en train de parler avec avec madame Akodo elle laisse pas le temps d'arriver je joue RP du coup bah je est-ce que ça intéressait Shinjo aussi de savoir ou pas bah et toi tu dis que c'est pas trop de Kotyukou je dois te voir ok non non mais c'était pour parce que non mais par rapport on a dit qu'on se renseignait un petit peu sur les sur les les grues du coup moi j'ai fait mes renseignements de mon codé du coup je reviens vous voir tous les deux sauf si vous étiez parti ou que vous vous étiez non non moi je suis je suis resté à la table où on était du coup j'ai dit que bah j'ai discuté avec ce JIME et j'ai pu en apprendre un peu plus sur de quoi là il parlait avec dame de J ainsi que mon épouse elle a pu avoir d'autres informations donc il semblerait qu'en fait les discussions discutées entre le clan du Cormorant et le clan de la POPOF le clan de la grue sont par rapport en fait au territoire qu'elle va occuper sur les côtes donc voilà et donc voilà ça c'est le premier point après en fait il y a eu une demande spéciale en fait du clan de la grue vis-à-vis du clan du Cormorant en fait ce JIME doit livrer plusieurs pirates en fait à l'exécution ceux qui ont participé en fait au massacre de grue et essentiellement en fait les suivants d'un terrible capitaine Senshi quelque chose et donc du coup je cite les noms de ces seconds donc Moshi quelque chose et Pong Ping et Pong en fait Ping et Pong du coup elle doit les traquer et les ramener en fait à la grue en échange justement d'un peu plus de bandes de territoire vis-à-vis de plusieurs membres de la grue justement sont contre cette politique mais l'ambassadrice crue elle est pour justement celle-là du coup on va dire que les suivants du capitaine Senshi comme ils ne sont pas morts seront on va dire traquer par le corps du corps mort mais bon le problème c'est que c'est une fortune de la ruse qu'elle devrait trouver et sa compagne Soussouke va pouvoir mettre toute sa magie et l'aide des camis à la recherche des individus qui ont été proches du pirate Senshi du coup je suis dans la merde c'est genre si tu devais télégraphier un truc c'est maintenant cassez-vous cassez-vous si tu dois parler au corps de la menthe par exemple c'est ce soir et donc du coup voilà donc du coup moi je dis ça en disant ouais bon c'est des pirates qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles parce qu'on est d'accord je sais pas que Bayushi est le terrible pirate Senshi donc du coup je te dis ça avec des dindes ici là encore une histoire des pirates tant mieux voilà donc en gros c'est une histoire de pirates pas grand intérêt je suis désolé d'avoir perdu un peu de votre temps les histoires de pirates sont toujours divertissantes vas-y fais-moi ton jet de satérité clairement clairement montre-moi qu'il n'est pas attrapé de douiller tu peux toujours organiser un accident vite fait encore ce soir tous les survivants ont organisé une fête en fait Senshi voir à sa mort ils sont tous bon vas-y passe-moi ça c'est quoi que je dois faire comme jet pour voir au-delà de 49 ça fait un bon jet quand même ça jet de quoi de courtisan de ça donc lui il a fait sincérité pour te mentir donc je dirais perception enquête pour toi ok ou éventuellement perception sincérité ou intuition ou intuition sincérité peut-être intuition sincérité peut-être perception non je suis meilleur alors c'est perception enquête alors perception enquête ouais c'est bon ça ça me fait enquête ça me fait du 7 g5 je claque un point de vie ouh ça va faire du ouh ça va faire pas mal ça ça devrait te donner un jet pas trop loin oh là là oh c'est beau oh c'est beau 49 pour le monteur 49 pour celui qui essaie de deviner oh là là le pire c'est que t'avais un décafé 25 tu aurais pas eu celui-là j'ai joué en fait la version inversée de ce qui s'est passé avec Shijo d'accord bon bah tu joues je reviens et je fais ouais ouais c'est vrai saloperie de pirate qu'est-ce que j'en fous mais c'est toujours amusant tes petites histoires cela dit ces histoires de pirate me rappellent qu'il me faut parler à l'ambassadeur Mantes cela dit je dis rien mais avoir des secrets vis-à-vis de ses amis c'est pas peut-être pas une bonne idée ça aide pas la communication ouais mais alors moi j'ai juste dit que c'était divertissant mais je le pirate Senshi est mort et les les marins qui l'ont accompagné ont continué leur vie loin de la piraterie je oh vous savez ce qu'on dit un pirate une fois un pirate deux fois bah moi je sais pas qui a été pirate Senshi pour moi clairement le mec qui a fait de la piraterie il reste toujours un pirate toute sa vie et puis là je te fais un petit discours sur c'est de la saloperie qui ont pas d'honneur qui tuent tout le monde enfin tu vois le discours classique du Rokugani bien élevé traditionnel qui bon t'as vu mon personnage vis-à-vis des ronins alors imagine les pirates voilà à Kodosama Senshi a été l'outil que j'ai utilisé pour arrêter les pirates et attends t'es en train de me dire que non t'es été l'outil c'est-à-dire que vous avez été en relation avec un pirate non j'ai disons que j'ai utilisé ce pirate afin de suivre la trace des personnes de qui il se rapprochait donc du coup vous aviez un espion parmi ces hommes c'est cela et vous vous pensez que il serait en danger du coup vis-à-vis de l'ordre de la grue ma foi ce serait dommage de causer la mort d'une personne qui n'a fait que son devoir vous savez que il pourrait être intéressant pour vous si vous justement vous vouliez sauver cet homme et je peux comprendre l'amour qu'on peut attacher à ces hommes malgré certains passés douteux vous m'auriez le premier le premier à connaître ça vous pourriez peut-être puisque vous connaissez cette information de ce gîmé qui pense pas forcément que quelqu'un d'autre l'a pourriez-vous proposer les services de la magistrature afin de l'aider à dénicher les coupables du coup vous lui portez assistance en tout bien tout honneur et vous permet d'être le premier sur les lieux afin de pouvoir gérer ça on va dire avant que quelqu'un d'autre tombe sur votre espion ça se sent pas forcément une bonne idée si une personne de la puissance de Shuntsuko était mêlée à la faire ça c'est sûr que les camis quand ils s'en mêlent et je ne pense pas pouvoir extraire une personne en m'interposant cette façon et puis il y a à l'heure actuelle des choses plus urgentes on parle quand même de protéger les colonies d'une révolte je pense que cela nécessite des efforts plus concentrés je suis tout à fait d'accord mais je sais pouvoir contacter cet homme pour l'avertir et lui faire parvenir les informations nécessaires afin qu'il puisse être à l'abri rapidement j'espère que vous pourrez vous tirer de ce mauvais pas et si je peux vous apporter une aide quelconque n'hésitez pas je ne pense pas être spécialement dans un mauvais pas non non je ne parlais pas de ça je ne disais pas que tu étais dans un mauvais pas je disais que ton gars était dans du coup voilà c'était juste pour que ne vous inquiétez pas pour ça je ne m'inquiète pas pour cela dit parler des pirates m'a rappelé qu'en effet étant donné que l'ambassadeur mentait là c'est le meilleur moyen de demander quel est son statut son statut à l'ambassadeur non à la chasse à une personne dont victime des pirates dont Shinjozia m'a parlé pendant que vous parliez à l'ambassadeur à l'autotaï ah oui moi je vous laisse je reste avec notre ami Shinjo bah du coup je vais retourner voir oh la la je dis ça parce que je suis en train de revoir les anciennes vidéos qu'est-ce qu'il a changé notre petit boy Yoshi regardez regardez-le me tenir comme un petit petit courtisan oh la la c'est beau oh la la ah c'est beau du coup comme un petit courtisan je commence à être grand on l'est pas maintenant ah oui c'est vrai clairement t'as vu son jet de 49 là tu commences à envoyer du lourd ah bah en sincérité son égard enfin oui il est italien ouais clairement quand les dés sont avec moi t'as une déesse de la russe d'à côté je veux lui dire quoi à l'ambassadeur bah en fait je sais pas si l'ambassadeur j'arrive pas à imaginer si l'ambassadeur est au courant ou pas de ah bah oui bah sinon ce que tu peux faire c'est faire un mot le cacheter et lui donner pour la personne que tu sais qui est au courant en disant c'est extrêmement important vu ton statut parce que en même temps c'est plus ou moins connu que la menthe qui m'a aidé à capturer les pirates il est au courant ça il est au courant qu'il y a eu il y a eu des ressources là dessus maintenant le tenant est aboutissant tu sais pas oui c'était vous le terrible pirate cette chie sans décoller je pense qu'il est au courant qu'ils ont un otage du club du crâne chez eux je pense quand même quoi ça je pense qu'il doit être enfin ça je sais pas en fait un peu difficile à cacher elles sont des vues si si carrément si si c'est juste que je suis vu la façon dont c'est arrivé je suis pas sûr que s'il est au courant clairement je suis pas sûr qu'il soit au courant parce qu'ils sont plus en train de se vendre des informations je pense juste que clairement ça dépend de la puissance de chacun mais l'ambassadeur mais l'ambassadeur n'est pas comme pour d'autres clans forcément le plus important du clan dans les colonies non je pense que il doit être un petit détail quand même pendant la cour tu vas quand même croiser le regard de ton tante de chum chum co qui te regarde intensivement quand même ah putain ah là là c'est vrai allo les camis de l'odeur je voudrais savoir si c'est bien cette odeur je suis dans la merde je suis dans la merde je suis dans la merde t'avais dit des élèves id dès le départ t'es sûr que maintenant ça va être plus dur ah bah là maintenant c'est foutu je veux dire c'est limite tu devrais aller aller les voir oui en accident sur la route ils ont été attaqués en partant je demandais au gru le numéro de leurs amis en pyjama et puis alors tu sais très bien que devant un tribunal un camis ce n'est pas reconnu ce n'est pas une preuve ce n'est pas un témoignage c'est Walou oui certes c'est comme une preuve c'est Walou d'ailleurs non mais bon à mon avis ce j'ai aimé j'ai envie de prendre une boule de feu dans le cul ah puis peut-être que ce j'ai aimé a appris que c'était l'ordre de Bayouchi pour lui faire perdre son gosse ou un truc comme ça je sais pas je sais pas comment vu les puissances qu'ils ont qu'est-ce qu'ils savent sur Bayouchi t'es au courant de plein de choses sur les gajins et tout tu sais qu'ils ont des clans armés et tout ça organiser un assassinat c'est pas c'est pas non mais par contre ce jimé va parler un petit peu avec l'ambassadrice scorpion je suis dans la merde mais clairement là ça sent le nouveau Démésis puis balèze à côté moi le blond je pensais il va sortir à peu près je suis dans la merde je vais aller voir l'ambassadrice scorpion scorpion et l'ambassadeur mente je vais lui remettre un l'ambassadeur mente je vais lui remettre un courrier pour pour le marchand avec qui on avait fait des affaires ouais il va répondre on a toujours qu'il est pas facteur la réponse je suis pas facteur je sais pas comment présenter ça pour que ça passe bien en fait mais tu veux qu'on t'aide moi je te dis tu veux dire quoi exactement le mieux franchement c'est que si tu sais où est le marchand tu lui envoies un courrier direct c'est tout simple tu lui envoies un courrier tout de suite après la cour si ça s'est fait un peu sous le coude et sous la manche il s'en peut pas forcément au dessus ça me crée des problèmes moi je pense carrément que l'ambassadeur c'est une supposition il est pas forcément comme dit Oby au courant de tous les détails il a pas assez d'infos je pense non mais c'est pas grave ok je vais voir l'ambassadeur ce scorpion en avant ouais bah t'attends tu vas attendre un petit peu qu'elle ait fini avec son gilmé moi j'ai vu le seul soucours juste pour le dire que justement j'avais appris qu'elle avait disparu à l'époque où j'étais garde et que je suis content de savoir qu'elle est en vie enfin tu as quelques formules de politesse en disant bah écoutez ça fait longtemps elle va te répondre d'un ton de truc pour toi que c'est gentil d'avoir enquêté sur sa disparition mais que au final c'est pas nécessaire et que elle s'excuse de pas avoir expliqué et avoir prévenu et que du coup elle regrette que t'aies dépensé des efforts dans genre dans le style quoi d'accord bon en tout cas je lui ai dit que je suis heureux de l'avoir en vie et enceinte et bon j'ai compris qu'il y avait de l'amour et elle sait que je suis un ardent défenseur des causes amoureuses vu ma situation et 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 j'espère que son enfant se porte bien et que tout se passe bien dans le meilleur t'es bon voilà que ce sera un beau petit garçon à quoi non 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 mais genre voilà les formules de politesse classique voilà c'était c'était juste pour dire ah mission terminée j'ai en fait vous aviez disparu non bon ok c'est merci en fait vous êtes-vous engrossé non je dis pas ça je sais quand même la politesse sûrement à cela alors du coup qu'est-ce que tu dis à ton ambassadrice mon petit Bayouchi c'est c'est Bayouchi Ayako un truc comme ça Ayaka Ayaka Bayouchi Ayaka 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 je venais afin de de savoir si le clan avait des objectifs ou des missions pour moi à l'heure actuelle je veux dire en dehors de mes missions de magistrature et quelle est la vision du clan sur les derniers événements en date quelle est votre vision sur ce qui va se passer maintenant par rapport au clan de la grue et par rapport à à ce nouveau clan créé par l'impératrice le clan m'importe peu bon j'espère calmer la situation maritime ce qui devrait permettre à malheureusement leur présence va calmer jamais les dangers qui rodent autour des navires des colonies et à cela va pousser les clans peut-être plus de gens pour continuer la colonisation et donc pour saisir une opportunité intéressante ce qui a été fait le clan du Scorchon a quand même récupéré les terres un peu à droite à gauche dans les colonies profiter un peu de la guerre et tout ça donc voilà après le nouveau clan bon voilà on s'en fout ça que ton travail dessin de la magistrature suffit et que grosso modo le clan soit à ce poste cependant si tu devais gérer elle est au courant que tu gères que tu vas devoir gérer les indépendantistes enfin les résistants elle va te dire que si les résistants sont amenés à comment dire attaquer massivement le clan de l'araignée c'est pas grave hein c'est pas grave tu excites l'ancien clan de ta femme ouais ouais mais a priori ma femme n'a pas quitté le clan avec beaucoup de romans moins qu'on puisse dire ouais à part ça je sais pas non je sais pas à part ça je vois pas ce qu'elle pourrait te dire de plus donc je dirais que ça peut faire tout je lui demande ce qu'elle pense de la victoire d'Hakodo sur les grilles Ayushi Ayaka Sama elle est mort de rire elle va dire bon c'est du tillet quoi ça se voit bien quoi qu'à la cour elle regrette d'être ici et de pas être à la cour un second enfin à la cour impanale parce que je pense que les courtisans à la cour impanale ils vont se marrer ça doit jaser là-bas ouais ouais clairement ici aussi un peu mais bon bah oui tu m'étonnes mais la puissance que ça doit avoir là je pense qu'elle a dû les troller du genre offrir à Doji Yuka un livre un exemplaire du commandement d'Hakodo tu vois truc dans le genre tu vois en fait si vous aviez des doutes voilà un petit surligné des passages pour vous aider j'ai entouré des passages à l'encre de chimie c'est sûr que vous puissiez savoir sinon tu sais genre un truc de mathématiques tu sais genre 10 est supérieur à 1 100 est supérieur à 1 1000 est supérieur à 1 4000 est supérieur à 65 tu vois le gros gros truc du style bien gros de troll bref 65 est supérieur à 4000 histoire de vraiment foutre l'eau ça ça pourrait faire un bon titre de vidéo 65 est supérieur à 4000 ouais tout à fait ouais ok du coup voilà je lui demande ce qu'elle pense de la citation par rapport au enfin non je ne veux pas grand chose d'autre à lui demander sinon apparemment elle est contente de mon travail lui si je lui demande non je vais lui demander si elle est surprise de ce qui s'est passé avec ce jimais ça serait mettre en doute sa capacité à être au courant de tout ce qui se passe du coup je pense que ça serait un peu une insulte ok bon on va laisser ton non c'est bon ok hobi tu m'avais donné la liste des clans où venez les troupes que je vais avoir c'est que des licornes ok c'est que des licornes alors tu vas avoir beaucoup de beaucoup de cavalerie shinjo donc c'est de la cavalerie légère enfin moyenne plutôt je considère qu'une cavalerie otaku enfin toi t'es une cavalerie lourde je reviens voilà donc tu vas avoir quelques unités otaku donc tu pourras peut-être faire deux trois deux trois patrouilles de cavalerie lourde et le reste ça sera de la cavalerie légère quoi enfin moyenne plutôt ok le licorne à 100% après t'auras peut-être un ou deux volontaires du clan du crabe ou des carnets comme ça mais pas plus enfin tu vas avoir assigné tu vas avoir Kitsune Shigehiro de la magistrature enfin je pense moins que Bayoshi me contredise excusez-moi j'ai été chercher une bouteille d'eau du coup j'ai pas tout en train comment dire les Kitsune Shigehiro se propose pour aider Shinjo-Ziyasama afin de mener ses attaques en les fournissant oui en les fournissant des cartes en fait ah bah oui du coup si ça se passe pendant que Bayoshi est là il acquiesce sans problème il peut être éventuellement la personne de la magistrature qui reste sur place je vais voir je sais pas c'est toi Bayoshi tu voulais faire la chose donc la cour va se terminer donc si vous avez quelque chose à faire maintenant on la termine et puis on passe à autre chose dans la cour non mais en fait moi j'essaie d'écouter ce qui se dit dans la cour je discute un peu avec les gens si on me pose des questions voilà fais moi un jeu de courtisan si tu veux écouter des rumeurs ouais ouais moi ça me plaît je veux écouter des rumeurs ça va un peu ce qu'il se dit et du coup si des gens veulent poser des questions sur ce qui s'est passé dans le fort il n'y a aucun problème je réponds aux questions c'est pas tout j'étais là pour exécuter le duel 24 c'est pas génial alors tu vas apprendre que alors la rumeur raconte que Akodo a gagné tout simplement parce qu'il y a eu un effondrement un effondrement divin de rochers qui aurait percuté tout le le clan de la gueule effondrement divin ouais ouais que la force Akodo a déclenché un espèce de tremont de terre qui a fait que c'est une des rumeurs la deuxième c'est que c'est qu'en fait le clan du lion a agi mais qu'il le laisse la gloire à Akodo on ne s'en croire qu'on était seul c'est les deux c'est les deux rumeurs qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a des rumeurs comme quoi certains des 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 personnes qui ont disparu dans la ville auraient été vues par par des individus par des rochugani pendus dans des postures très bizarres enfin morts dans des postures très bizarres pendus par on va dire des choses un petit peu petites pour être pendus des choses comme ça qu'est-ce qu'il y a d'autre comme rumeur ah il y a une rumeur comme quoi la gouverneur très enceinte ok de plus ça doit être bon je pense rumeur donc il y en a qui sont peut-être vrais qui sont peut-être fausses j'essaie de voir non après la gouverneur j'aimerais bien la voir perso j'étais en trou d'oreilles à côté pour discuter de ce qui se passe en fait justement parce qu'elle voulait comme si tu veux demander rendez-vous oui oui je lui demande un rendez-vous enfin du coup ça se fait de lui demander rendez-vous à l'écrit soit courtisan ok on va faire courtisan et on va aller perdre de l'honneur aller lui parler pour lui demander un rendez-vous après tu sais comment dire t'as combien en courtisan toi j'ai que 3 en courtisan ça va c'est pas mal 3 3 pour un bouchy ça va c'est bien je te rappelle il y a sa petite soeur dans la cour à la couille tout à fait je vais parler à sa petite soeur déjà on va être clair si tu vas avoir la petite soeur pour demander un rendez-vous tu vas l'avoir on va pas jouer en RP ça sert à rien je vais pas lui demander que ça je lui demandais aussi du coup parce que elle sait quelle était ma mission auprès des mentes ou pas du tout oui il y a des chances je lui ai demandé en fait du coup qu'est-ce qu'elle a pu entendre sur qu'elle est enfin qu'est-ce qu'elle elle avec ses capacités de courtisane a pu obtenir comme information sur ce que préparent les groupes comme par rapport justement à leur défaite et puis voilà des trucs comme ça ben leur défaite rien enfin leur défaite par rapport à Kodo ben ce que je lui sais enfin ce qu'Akodo a appris c'est-à-dire qu'ils vont essayer de négocier politiquement quelques petits petits bonus mais ça va être assez assez ridicule ils pourront pas aller beaucoup plus loin ça veut pas dire que ça va pas être ça va pas provoquer un sentiment de de humiliation un peu du camp de la grue et que à la première étincelle à Rokugan ça pète ça c'est pas impossible par contre mais voilà mais l'impératrice a quand même pour beaucoup essayer de calmer le jeu entre les entre les les batailles de clans donc du coup c'est ça sera du coup ça pètera pas au tout tout premier raccrochage quoi non je lui demande si dans les forces qu'il y a actuellement à la connaissance d'une faction qui aurait eu intérêt à ce que les les grues attaquent le fort c'est une peut-être au rôle de la magistrature de trouver la magistrature est justement en train de commencer à poser les questions après justement en train de commencer à poser les questions quoi d'autre je vais pas trop de si du coup je veux savoir je sais pas j'ai du mal à voir quoi demander parce qu'on débarque un peu tu peux t'arrêter là j'ai l'impression de couper un truc en fait tu demandes quand même un rendez-vous oui je devrais quand même un rendez-vous par contre si possible alors grosso modo là il va rester une petite demi-heure donc là on va se finir qu'est-ce que vous faites dans les prochains jours semaines mois vas-y Hoshijo commence moi déjà je fais le tour de mes connaissances à Second City donc je fais le premier soir je vais regarder un spectacle de la déco de Soume Koko je vais prendre un bain là où je prends un bain d'habitude et après je vais je vais récupérer les cavaliers qui me sont intitrés et puis je vais dans mon domaine ils n'ont pas encore été tous mobilisés et ils ont de toute façon l'ordre d'aller directement à ton fort je les récupère la barre il y en a quelques-uns qui partent de Second City donc je crois qu'ils pourront partir avec toi mais le reste va arriver petit à petit et c'est fait exprès aussi c'est pour que tu puisses déjà commencer l'émission et que tu ne te retrouves pas avec à un moment 50 personnes chez toi je me pose la question ça se fait d'offrir un cadeau quelqu'un qui ont eu un décès j'aurais bien été voir en fait la famille du général qui est mort de la grue un jeu de go lequel le général celui qui commandait le camp de la grue il y en a eu plusieurs le dernier le dernier le dernier il n'y a aucun des deux d'ailleurs il n'y a aucun des deux d'une famille présente dans les colonies offrir un truc au clan de la grue ça serait un peu con offrir un cadeau en venant ici mais là si tu balances un jeu de go tu fais un gros troll non c'était plus pour expliquer qu'en fait j'avais promis quoi qu'il se passe à la fin de faire des parties avec le général ça pour le coup ça passe parce qu'on s'est rencontré pendant les négociations et tout ça et du coup c'est par honneur parce que j'ai promis donc je ne peux plus tenir ma promesse ça me fait penser donc là textiquement il y a la magistrate d'émeraude mais est-ce qu'il y a aussi le Kenshin Zen non il n'est pas là le Kenshin ok il m'a eu du coeur partait d'accord donc du coup si c'est pas déshonorant du coup oui c'est ce que je fais aussi vis-à-vis du clan de la grue comme ça hop ce sera un nouveau tour de la grue alors moi moi ce que je te conseillerais de faire peut-être c'est plutôt de le bâcler c'est d'essayer de le faire toi-même le jeu de go et de l'offrir à la famille donc tu peux tu peux tout à fait envoyer des trucs et que ça prenne du temps plutôt que de l'offrir de façon impersonnelle au responsable de la grue qui est ici qui de toute façon le transférera et qui est pas forcément au courant de l'histoire etc ah ouais je l'envoie directement à la famille en reconquête ah ouais ça c'est pas bête ça ouais ouais je trouve que ça serait plus cohérent avec le magique du truc et voilà ouais ouais ça me convient un bois justement des restes du camp bien trollé à la fin non mais tu prends un bois qui est des colonies tu vois un bois genre un bois spécifique du colonie en disant bah voilà j'ai fait ça sur un cerisier un bout de cerisier de mon jardin qui me fait rappeler enfin tu vois tu trouves la petite formule polie après voilà et sinon comme dit j'aurais été envoyé sur le spectacle des gouts de sous et je me suis renseigné aussi sur Hideguchi savoir où c'est qu'il traîne éventuellement tu nous as parlé du coup d'Ideguchi et de ta dette ou pas ? pour l'instant j'ai pas l'impression non pas encore vu que je sais pas exactement ce qu'il en est il faut d'abord que j'aille voir avec mon époux tout ça ce que ça donne qu'est-ce que c'est vraiment et tout ça pour l'instant j'en sais juste comment il me m'a dit c'est à dire pas grand chose juste que t'es dans la merde moi je vous ai dit à tous les deux que je vais essayer de chercher les informations puisqu'il y a un mec Genshin qui est là sur le bouquin qu'on cherchait au début tu sais qu'on cherchait tous donc si toi au cours de tes missions enfin vous deux au cours de vos missions vous avez des infos dessus transmettez-moi je vais essayer d'être un peu taqué dessus comme mission secondaire de savoir ce qu'est devenu ce bouquin du coup recherchez vis-à-vis du Maotsukai qui c'était où il aurait pu le laisser enfin essayer de trouver sa baraque ou des gens qui l'auraient connue donc je vais essayer de monter ça donc pour ça si vous avez des informations dessus et sinon moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher tout ce qui est technique in-vindy bouquins anciens soldats anciens généraux enfin bref je pompe le plus d'informations mais pas que les in-vindy mais surtout in-vindy je vais voir la magistrature de les guerriers d'ivoire je sais pas comment c'est ça les tag d'ivoire et puis sinon je me tiens au courant de mes amis j'en profite je suis en ville maintenant c'est la fête et puis je fais découvrir les joies de la madame à kodo de paix et d'amour j'essaie de peut-être avoir enfin un peu de réussite voilà donc du coup je fais j'achète un petit bouquin du Kamasutra et j'apprends les techniques bah du coup Bayouchi pareil pour toi pardon pareil pour toi un petit Bayouchi bah ouais mais en même temps j'ai passé beaucoup moins de temps à essayer d'y arriver parce que j'ai pas eu beaucoup moins de temps pour essayer d'y arriver mais en même temps t'as une femme aussi qui pour pouvoir atteindre ce niveau là faut lui péter la gueule j'ai réécouté ta demande en mariage c'est à y aller au Boken tout à fait alors alors déjà je vais je vais faire une petite avance rapide parce que c'est le plus intéressant je pense c'est c'est Shinjo qui va arriver à son village ça ça va être sympa ça va être le côté sympa et après après je referai avec toi le rendez-vous peut-être privé Bayouchi et la gouverneure et Bayouchi devait envoyer un message aussi à la moutre ouais parce que moi dans les prochains jours c'est ça je considère que c'est fait il n'y a pas de problème voir la magistrat enfin plus la magistrature voir comment avancer le fort tout ça il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais voilà c'est plus des tâches de gestion donc je considère à la limite pour moi c'est peut-être plus ce qu'on fera la semaine prochaine où on essaiera de gérer ça de créer tout ça et de voir un petit peu et de poser tout ce qui va arriver sachant qu'il faut que vous réfléchissiez aussi à votre à vos à vos sensei tant pis moi je le vois tout le temps mais je n'ai pas encore les niveaux j'ai déjà fait mon niveau 5 apprends-le moi dans tous les cas donc petite avance rapide Shinjo tu as fait toutes tes affaires en ville tu as pris ton petit canasson et tu te diriges vers 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 chez toi alors aux abords de seconde cité pas grand chose qui change par contre bah tu commences un petit peu à te rapprocher un peu de ton village et là bah tu remarques c'est quand même un peu plus désert que d'habitude les quelques villages que tu croises sont un petit peu désertés léger léger par contre bah c'est devenu alors de très très loin c'est devenu une petite ville en fait là énormément grossi il y a des constructions qui ont été faites toutes aux abords de tes comment dire des pâturages pour tes chevaux et du coup bah ça ça fait un petit peu ridicule parce que tout a été construit autour en fait enfin une bonne partie et donc ça donne une architecture un peu à la ville un petit village on va dire assez étrange c'est Shinjo ils peuvent pas comprendre voilà il y a il y a beaucoup de hangars beaucoup de repos choses comme ça pas mal de marchands il va rentrer dans la ville et tu vas voir qu'en fait c'est devenu un espèce d'hôpital de campagne dans le sens que il y a beaucoup beaucoup de blessés beaucoup de gens qui se reposent parce qu'ils ont été attaqués etc tu vas voir des marchands d'un peu tous les d'un peu tous les clans qui sont en mode en mode repos quoi tu vas voir des gens qui ont été vraiment violemment agressés genre membres coupés etc quoi évidemment sur une caravane de marchands qui comptait peut-être je sais pas 20-30 personnes il y en a peut-être 10 qui ont survécu et donc le village est un petit peu en gros gros bordel c'est la panique dans tous les sens il est clairement ça déborde de partout il y a il y a des moines des choses comme ça qui sont qui sont installés un peu de fortune on a construit des demeures rapidement pour entreposer ces gens là il y a des tentes dans tous les sens c'est un gros bordel et tu reconnais quasiment plus rien en fait elle est où ma maison j'ai demandé au passant c'est où chez moi et donc tu galères un petit peu au final tu vas arriver devant ta maison qui reste quand même au centre des lieux en face tu as le dojo avec otaku kimli qui organise on va dire l'ordre dans la ville dans le village et clairement en fait ce que tu remarques c'est que tu vas remarquer la demeure de idées machin truc tu vas voir qu'elle est quand même beaucoup plus luxueuse que toi oui ça c'est quelque part c'est normal c'est un marchand ça remboursera 30% de tes dettes non ? voilà et du coup et donc tu rentres chez toi et donc tu as ton ton époux tu as ton carreau qui sont là tu as tes honne personnel qui est là donc ton époux Moshigawa est content de te voir on te salue moi aussi c'est formel bien sûr parce qu'il y a des témoins donc je peux pas lui sauter dans les bras non faut que j'attende qu'il n'y ait plus personne est-ce qu'il a des enfants près de lui genre des plus petits que ces gosses pose pas de mauvaises questions non ta fille est là tu l'as vu même à cheval quand t'es arrivé un peu loin ça ça fait plaisir qui accompagne ta sensei la sensei qui semble être plutôt fatiguée du lettré que t'as vu au moins elle a pas failli mourir elle non 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 mais bon voilà et donc qu'est-ce que tu fais en fait tu peux me résumer je suis content d'embarer mon époux tout ça mon carreau si je les félicite de l'étendue du village et ben je prends des nouvelles de ce qui s'y passe vraiment et où en sont les comptes ben en fait ils te disent que comme ils sont en fait le village est un petit peu au milieu d'une espèce de fourche de deux routes qui part un vers le nord et l'autre vers le sud enfin le nord nord-ouest et le sud-ouest et qui sont pas très très loin d'une réserve et que cette réserve semble être une poche de résistance assez active ben beaucoup de gens sur la route se font attaquer et que c'est le gros bordel et que en gros ils sont ils sont la première ligne on va dire le dernier rempart de la civilisation Rokugani avant d'arriver dans une zone il y a un village rebelle près de chez moi alors près de chez toi non mais dans la zone quoi alors près ça dépend de la définition de près que tu donnes quoi mais en gros en fait si tu veux t'as une route qui part qui fait un V à l'endroit où tu es et dans le comment dire entre les deux branches de cette route t'as une zone qui appartient à personne et qui a un endroit propice pour se cacher pour faire des embuscades etc etc donc c'est c'est pas con qu'ils étaient choisis pour faire pour faire les patrouilles quoi ah non ben du coup ça explique je te rappelle que la fois où vous êtes allé dans une dans une réserve ah on était passé par chez moi c'est passé par chez toi effectivement voilà donc il est fort probable que les gens se cachent dans cette réserve et on va te dire que évidemment toutes les descentes qu'ils ont fait à la réserve pour essayer de trouver des soldats pot de balle ils ont rien trouvé pas trouvé une arme pas trouvé un truc clairement ils ont compris que les résistances cachées parmi la population voilà que les blanques d'armes sont dans des endroits ils ont trouvé quelques blanques d'armes mais voilà ils ont trouvé une ou deux ils devraient en avoir des milliers enfin voilà alors ensuite bah ils te disent que que la construction du changement du village c'est pas de leur fait c'est plutôt du fait de l'idée je sais plus quoi l'outil c'est pas un truc comme ça l'outil l'outil ça va qu'ils ont trouvé ça bizarre parce qu'ils savaient pas qui c'était que du coup visiblement ils proclament que que Shinjo Ziyasama vous avez vous lui avez accordé un crédit d'impôt de 5 ans on avait parlé à mon mari et puis avec le mon carreau tu l'avais dit ouais oui à mon carreau il y a un truc oui justement j'avais vu avec eux pour la faisabilité de la chose il n'y en a qu'un qui a utilisé comme non parce qu'à la base on avait parlé d'une échoppe pas du transfert complet de ces affaires ils n'étaient pas là ils n'étaient pas avec toi quand t'allais lui parler au gars non il a envoyé un message ouais t'as envoyé un message mais après le message est-ce qu'il a été reçu visiblement ils ont bref ils n'étaient pas forcément conscients que c'était que c'était forcément dans l'accord que t'avais fait avec lui donc c'est un petit peu comment dire compliqué et cependant et donc il est enfin il est Yuchi Sama est dans le village et il est prisonnier de ton mari que ton mari a trouvé que c'était bizarre ah c'est pour ça qu'il n'est pas c'est Willy en fait qui en trouve voilà ok et et bah du coup le carreau bah lui c'est lui qui a les comptes et il va te demander si c'est vrai parce que parce que vu d'après ses calculs ça monte haut quand même si on doit payer ses impôts à lui c'est à dire 5000 5000 5000 bah ouais je crois que ce sera mieux de tuer tous les mecs du monde ah bah c'est un vrai commerçant lui ça c'est la première année ok c'est noté ça fera 5000 coucous par an ou 5000 coucous en tout non c'est 5000 euros la première enfin 5000 euros 5000 coucous la première année bah un peu plus après parce que du coup il a 5000 coucous qu'il a pas à dépenser pour pour les impôts donc il peut les réinvestir donc ça en fera peut-être 7000 l'année suivante après 10 000 et après peut-être 15 000 ouais faut que j'ai règle cette histoire rapidement ces marchands qui visent entre les lignes ah bah voilà Ayushi tu veux parler à la gouverneure ouais tout à fait du coup je vais à la j'arrive à avoir un rendez-vous le lendemain matin enfin le lendemain soir plutôt c'est étonnamment rapide c'est beau du coup Iweko Suiki Ime Sama Dono ben non c'est Iweko putain c'est quoi son nom c'est c'est Iweko Suiki Ime Bono j'ai oublié un détail ton village a quand même changé pour un aspect aussi c'est que on y prépare les installations pour le tournoi exactement et bah oui ton carreau il a pas chômé bon par contre faut avouer que que si on veut qu'il se tienne en sécurité il voit mieux que on a pas de soucis quoi bah oui bon quelque part il y aura des retombées financières donc ça peut être intéressant et bah le tournoi quel tournoi bah le tournoi que vous avez fait l'an dernier quoi ah le j'aime beaucoup ouais bah oui il y aura du fric t'as intérêt à le négocier sec le j'aime beaucoup et éventuellement bah donc j'aime beaucoup et le tournoi de kenjutsu derrière quoi à savoir aussi que du coup bah ça va être une bonne question mais va falloir savoir si vous voulez y participer je vais pas être chiant si vous participez ça sera que au tournoi le troisième jour ça sera pas en tant que jury et tout ça c'est bon oui oui c'est clair bah oui euh mais que éventuellement il faudrait quand même réussir à garantir la sécurité du tournoi oui ça va être le plus sportif ouais ouais voilà mais sinon je reprends Badushi et donc du coup que dis-tu ? euh vous alors c'est Iwiko Tsukime Sama vous Dono même vous vu à notre arrivée vous aviez dit que nous avions beaucoup à discuter et en effet je souhaitais discuter de de ce qui s'est passé lors des affrontements entre la W et Akodo Tsama ça dérange si on va en guéchat ? non ouais comment t'essaies de faire des secrets entre les joueurs ? non mais c'est disons que c'est jamais tu c'est jamais je d'accord mais attends que t'as fini la conversation tu verras si ça n'a pas justifié le fait de se mettre en visée la situation entre Akodo et ouais bah du coup donc je lui je lui relate ce qui s'est passé enfin que tout le monde connaît donc en gros Akodo a accepté un duel je lui indique qu'on était plusieurs à être de chaque côté observateur et garant du duel on a entendu ça c'est une question que je vais pas poser mais on a entendu pendant la cour parler de la flèche ou pas ? oui en fait comment dire le clan de la grue approche au combat d'avoir été déloyal entre guillemets à cause de la flèche maintenant comme le mec qui avait été spoilé est mort ils vont pas ils vont pas essayer de ils vont plutôt dire au clan de Lyon ben vous avez gagné mais vous avez été déloyal donc donnez nous ça 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 et on oublie tout en gros ça va faire partie de la négociation qui va y avoir probablement la cour impériale quoi ouais donc en gros c'est sur ok c'est ça que j'aurais dû faire parler du fait que la flèche venait pas d'Akodo faire circuler l'info bah les les lions les lions vont le savoir ils vont le faire vont le faire truc mais voilà ça reste ça reste quand même un cadeau trop bien pour Akodo pour que les lions se disent ouais on peut pas le prendre en considération voilà de toute façon ils vont gérer quoi ouais bah du coup elle du coup ouais je vais parler de la flèche et je vais parler de bah du coup des des troupes phoenix et et grue qui étaient sur place et du fait que la flèche est partie derrière eux de ce qu'ils disaient qu'ils cherchaient à savoir d'où ça venait mais qu'ils avaient pas trouvé de tireur et que de son côté par contre Akodo était excessivement clair sur eux et je du coup j'en profite pour me demander Iwiko Dono pensez-vous qu'un troisième camp aurait gagné à ce que la grue rase ce fort en dehors des Yvindis peut-être mais je vois mal les Yvindis être assez au courant pour elle va devenir cash elle va te le dire le le seul clan qui serait qui serait capable de qui aiment provoquer des guerres entre clans majeurs c'est le clan du scordion et la famille au tombeau elle te dit ça qu'elle cache et elle te dit derrière qu'elle ne pense pas que dans cette situation-là l'un des deux ait pu faire ça ça ne ressemble pas du tout aux méthodes d'automo les méthodes d'automo enfin les otomo sont plutôt du genre à à manigancer enfin à provoquer des entraînements inter-clans par la voie diplomatique je doute que le clan du scorpion s'intéresse à cette mise à part vous-même à à la situation entre Akodo et Chisama et le clan de ma gueule c'est pas une insulte enfin je sais pas c'est du mal mais voilà pour moi il me semble évident qu'il n'y a pas dans cet affrontement de gain pour le clan du scorpion enfin après je vais peut-être couper un truc mais après des Gaijin pourquoi pas pas forcément que des Imini parce que je vous ne cache pas by Yoshisama que la présence accrue de Yodotai dans nos terres me surprend un petit peu pourrait être une manigance de leur part pour peut-être étudier nos rares de la guerre je crois que cette manigance n'ait échoué et là je lui indique ce que j'ai vu de ce qui s'est passé après quand le combat a été lancé oui oui mais de toute façon elle a eu des rapports elle a eu des rapports de 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 shu genja etc donc semble que Akodoichi Sama ait bénéficié d'une aide particulièrement puissante que je ne sais pas si cette aide lui sera encore accordée lors d'une prochaine bataille je doute que ce soit le cas de Bernard Sama de ce que j'ai compris il n'y avait plus accès à cette force oui je lui parle aussi de la taxe sur la femme d'Akodo en indiquant que les esprits que nous avons interrogé grâce à Kitsune des Kossama et et des observations de Akodo à Sako Sama nous ont permis de savoir qu'il s'agissait d'un samouraï mais il y avait trop de sort de magie destiné à camoufler ce samouraï pour avoir des informations précises je me demandais si un clan avait un gain à ce que ce combat se passe comme ça honnêtement elle n'a pas d'idée elle ne peut pas elle n'a pas d'éléments qui pourraient lui dire que telle ou telle personne aurait envie que il se passe ça il a parlé lion peut-être un lion qui pourrait essayer de sauver Akodo mais c'est pas clairement du tout le style des lions Akodo n'est qu'un lion parmi d'autres et qu'il est tout à fait sacrifiable pour ce clan oui sachant que l'action n'était pas destinée à sauver Akodo elle n'avait pas je doute que la mort de la d'Akodo à Sakusama aurait sauvé la vie d'Akodo certes oui non c'est bon je ne sais pas je ne comprends pas c'était pour vous remonter donc il y a des peut-être des forces dont nous ne connaissons pas encore les intentions qui sont encore en action comme toujours moi je maintenant que nous sommes en privé je voudrais avoir votre avis sur le clan du euh du comment comment bah yushitakeyoshi sama je sais pas parce que j'ai en fait j'ai pas envie que ça sonne comme une remontrance mais elle elle va vas-y enfin en fait la phrase que j'avais en tête c'était l'impératrice ne peut se tromper entre autres enfin en gros faire une espèce de réponse politiquement correcte mais j'ai pas envie que ça sonne comme une remontrance mais et en enchaînant en disant mais je ne doute pas que Soji Yime ait eu de puissants appuis pour que l'impératrice puisse prendre connaissance de tous ses agissements et d'à quel point la ruse est un don chez elle et je pense que certains clans ont essayé de enfin certaines personnes de clans ont préféré une solution comme celle-là en espérant peut-être nuire à la réussite de certains clans qui les dérangeaient c'est pas je pour être honnête je ne comprends pas très bien la décision de de l'impératrice cette décision complique énormément ma tâche en tant que gouverneur des colonies car elle discrédite beaucoup l'empire de Rokugan aux yeux des des Yvindis et même les qui sont venus s'installer ici se voient considérés un petit peu comme des Rokuganis de second ordre visiblement on peut voler et et spoiler exploiter exploiter le travail des on vous spoil c'est ça spoilier ouais pour pour au service de de Rokugan directement pour et j'ai peur que ça fasse d'être un sentiment de défiance population au même titre qu'elle affiblie politiquement de secondes cités pour je pense que bon vu ce qu'elle vient de dire elle a perdu de l'honneur tu t'en dis bien je pense que c'était peut-être aussi là l'intention de la personne qui a l'impératrice qui a t'es assuré de remonter les compétences de ce j'ai aimé Sama à l'impératrice et si je me rappelle bien une forte question d'honneur sur l'arrêt de l'impératrice et je crains que cet honneur souhaitait ne pas voir cet honneur être perdu à tout prix et que ce prix éclapé des colonies était un petit prix à payer pour conserver son honneur j'ai l'impression que c'est le genre de calcul qui arrive régulièrement les derniers temps oui ce n'est pas plus important je dirais que Takayashi Sama il va falloir faire avec ce nouveau clan et l'exploter au mieux pour qu'il garantisse et qu'il accomplisse sa mission il l'accomplit comme l'a été demandé les colonies en sortiront grandis cependant dans enfin sortiront grandis et iront de mieux en mieux cependant soyez vigilants et si vous avez la moindre témoin qui enfreignent leurs ordres n'hésitez pas à me prévenir je ferai au mieux le gouverneur Dono et je n'hésiterai pas à vous remontrer des informations cela dit je pense dans un premier temps éviter de trop fréquenter ce clan je leur proposerai peut-être l'aide d'un de mes magistrats si jamais ils souhaitaient si jamais ils acceptaient et ou souhaitaient que nous puissions les aider à mettre les choses en place plus simplement mais je crains que Shuntsuko ait quelques doutes sur mes liens avec Feu le pirate senshi elle avait l'air de la cour l'air mais il y a craint elle n'osera pas elle n'osera pas vous attaquer directement non mais ces derniers temps j'ai vu nombre d'attaques peut-être vous savez une attaque venue de nulle part ça arrive tellement facilement dans les colonies ces derniers temps entre les slèches si elle est vraiment au courant de cette situation elle viendra vous parler et essaiera de négocier une faveur en échange croyez-moi cela simplifiera mon travail jusqu'à ce qu'elle demande cette faveur évidemment mais oui je nous avons parlé à Kitsuki Goai qui nous a transmis vos attentes concernant les tâches à mener oui c'est c'est mes attentes mes soucis et surtout celles de Ueko Tazume-sama je ne sais pas je ne doute pas qu'il ait je ne doute pas le moins du monde qu'il ait à coeur le bien-être des colonies après tout les colonies sont aussi les terres de Rokugène comment mettre celle-là en place malheureusement la tâche est erdue et j'avoue que je ne peux garantir des résultats dans les plus brefs délais vous avez l'approche à long terme je dirais Manu Chitakayoshi ça va je pense que c'est l'approche et pas peur de prévoir des plans de longue haleine et de les démarrer au plus tôt c'est ce que j'ai en tête car je pense que s'il faut parer au plus urgent et protéger les colonies dans l'immédiat intégrer les Evindis dans l'Empire sur le long terme est le meilleur moyen de s'assurer que les Evindis aient leur place définitivement dans l'Empire et qu'il n'y ait plus de guerre de libération enfin qu'ils ne souhaitent plus lancer de guerre de libération nous ne sommes pas là pour causer leur perte du coup là ça va s'arrêter là je pense qu'il n'y a rien d'autre à redire de plus ouais après je voilà les trucs d'usage on discute un peu du coup on remonte je pense ouais à Loire on va dire mais faut que tu vois ça faut discuter de ça avec Obi clairement c'est lui qui pourrait t'orienter merde ouais si je l'ai vu discuter avec la visitrice la machin j'ai chopé Bayushi je lui dis au fait comment va la gouverneure qu'est-ce que c'est nouvelle je considère il a fait ce rendez-vous là après 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 le jour d'après donc potentiellement il aura pu te communiquer par courrier ou quoi mais je pense que tu seras déjà en train de t'affairer à oui oui c'était ça non non ça a été ok ok pas de soucis ouais on est dans la merde alors la question c'est comment évoluer le fort et tout ça et la magistrature ça se met en place ou on s'en est où un fort alors non non je vais pas appeler ça le fort je vais appeler ça la caserne plutôt ou le dojo la limite donc oui c'est en place je t'avouerai que j'ai j'ai commencé à y avoir le commissariat et en fait j'ai trouvé un petit bouquin S5R qui parle de quelque chose qui pourrait être assez similaire et ça me semble pas déconnant en termes de de plan etc donc ça me semble bien pour poser le lieu on va dire je l'ai pas préparé je vais essayer de le préparer pour la semaine prochaine mais en gros oui il est prêt il a reçu sa première vague d'étudiants cool voilà par contre niveau prof c'est un peu galère mais donc du coup la promotion est assez faible ok bah du coup je peux lancer des recrutements ou pas de prof mais disons que prendre des profs débarqués de nulle part qui ont pas été dans la magistrature depuis un certain temps bah le gru il a dit pas pas de nom en fait pour l'instant il a dit non après pour voir ce que tu veux faire mais clairement voilà il a pris il a pris des magistrats qui sont dans la magistrature depuis quelques temps après pour certaines missions on veut dire genre pour apprendre la cavalerie et tout ça ou des trucs comme ça tu pourras prendre des mecs des clans d'à côté oui mais y'a pas besoin d'aller au dojo dans ce cas là tu vas chez le clan de la licorne et ils ont des dojos exprès pour ça ouais faut juste passer l'arrangement et puis c'est tout si c'est pour apprendre la compétence parce que ça part monter à cheval voilà quoi je veux dire l'idée que j'ai derrière c'est qu'on va essayer de développer au minimum un rang alternatif quoi voilà et que du coup ce rang alternatif là il faut qu'il soit écrit par des sensei machin et donc on va le poser voilà donc si c'est pour apprendre des compétences le dojo ne sert à rien si c'est pour apprendre non c'est pour apprendre un métier c'est pour apprendre un rang alternatif en termes de règles et donc voilà un métier ou une technique particulière qui peut être sympa on va y réfléchir et on va le poser on verra à quelle hauteur ça se met dans une école tout ça tout ça ça peut être intéressant tout à fait donc moi ce que je vous propose c'est que on arrête là que vous réfléchissez à la prochaine partie en gros la prochaine partie je pense qu'on va faire un peu de la gestion et vous allez devoir poser vos pièces comme ça moi la semaine d'après j'aurai réfléchi à en fonction des pièces que vous avez posées quelles infos vous avez et qu'est-ce qui se passe on jouera probablement deux trois des scènes d'action des choses comme ça qui vont être drainées tout ça n'hésitez pas à faire des voyages ensemble parce que vous êtes plutôt libre de vos activités voilà donc voilà n'hésitez pas moi je vais gérer les problèmes de mon filage et tout ça moi je suis en mode vous gérez vos histoires et puis je vous mets deux trois petits bâtons histoire que ça soit rigolo et puis voilà voilà et donc rapidement donc après on fera potentiellement le on fera rapidement le tournoi si vous y participez ou si vous avez tout à fait le droit de me dire que vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas envie de le faire ils vont continuer de vous inquiète la fois de faire qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà et après on verra on verra ce qu'on fait ensuite je te mettrai sur le site des questions bien précises ou oui concernant les droits rocugani et tout ça ouais pas souci pas souci stratégie pour essayer de me sortir de la merde avant les prochains impôts ok on discutera de ça je peux considérer tout à fait que à coup d'autres accompagner Shinjo à son domaine ça peut être une possibilité pareil que pour Bayushi tu peux avoir fait trajet voilà c'est des choses qui sont envisageables parce que clairement vous comprenez que le village de Shinjo a quand même pris du galon dans le sens que il va devenir l'endroit important des colonies parce qu'il va y avoir le tournoi il est devenu important parce qu'il y a beaucoup de commerce qui s'y passe et troisièmement c'est un village qui sert de base arrière on va dire entre les endroits où il y a le bordel et la civilisation rocugani ça ramène pas des sous-sous tout ça ça ramène beaucoup d'emmerdes en fait surtout non par contre le clan le clan du crabe a participé et a bâti des bâtiments donc ouais ça c'est la classe mais ils l'ont fait à la va vite ils l'ont fait bien les bâtiments sont bien mais ils sont placés un peu c'est pas judicieux dans la ville c'est pas judicieux pour la protection de la ville en fait en gros c'est juste que la ville elle a pas été conçue pour recevoir tout ça et que du coup il faudrait potentiellement penser à des môliards de certains trucs et les remplacer ouais ouais je te regarderai pour essayer de te faire un plan ouais ça peut être sympa effectivement ça peut être très très sympa tu as une bonne vision du truc quoi maintenant c'est un tout petit village il y a eu de grosses infrastructures qui ont été installées des entrepôts des machins des trucs ton village et tes champs qui sont enfin qui touchent le centre du village et qui sont on va dire entourés de au moins parcellement par des constructions à la va vite voilà et un carrefour entre plusieurs routes quoi voilà et donc du coup ce lieu là va devenir un peu intéressant mais il va falloir que tu trouves un moyen de faire 5000 coucous oui bah ça va être l'attraction du moment tu sais si tu dois bien c'est beaucoup ça va attirer du monde aussi peut-être de l'argent mais moi ce que je comprends pas c'est je croyais qu'il devait juste ouvrir un magasin pourquoi il y a la modalité de son business bah parce qu'il m'a entubé c'est tout il a négocié il a dit d'accord je j'aide à Codo enfin je fournile les ressources enfin les vivres à Codo en échange en échange Shinjo lui a dit vous pouvez installer une échoppe chez moi bon il a fait ok et par contre est-ce que je paie mes impôts elle a dit non ah bah du coup il a ouvert une échoppe une échoppe est venue avec plein d'entrepôts et voilà mais en même temps si tu saisis tous ses entrepôts et l'intégralité de son échoppe ça va rembourser une partie de l'édite ah bah oui mais dans ce cas-là elle perd je la violente au niveau honneur je la clairement elle ne tient pas une promesse qu'elle a tenue ça fait partie des questions que j'ai à te poser sur le forum je te mettrai tout ça j'ai des trucs bien précis il y a des questions justement pour voir ouais du coup comme je connais pas trop les lois Rokugani et tout ça par rapport au Demio je te poserai des questions précises là-dessus mais tu as un ami qui est magistrat d'ivoire voilà je veux dire tu peux tout à fait poser tes questions RP à ton ami magistrat alors par contre le joueur de l'ami magistrat a peut-être pas du tout les réponses aux questions ça peut être intéressant que tu me poses les questions je donne les réponses à Bayushi et Bayushi tu les donnes à l'oral ouais bah écoute ça marche j'en fais comme ça je te mets les questions je te mets les informations qu'il me faut sur le forum et puis je verrai en replay avec lui en partie ouais tu veux dire que du coup tu risques de lui donner certaines réponses erronées parce que Bayushi on va dire qu'il a une certaine vision de Rokugani donc du coup c'est comme ça et puis c'est tout ah non je répondrai pas Bayushi va les inventer les réponses what ? ah bah oui alors on verra bah du coup je vais arrêter les enregistrements parce que du coup il est 23h53 quand même il était temps qu'on finisse la partie donc c'était une partie un peu tranquille mais ouais mais sincèrement c'est intéressant de voir c'est comment on a évolué entre les premières cours où on se faisait bien tailler en pièces et celle là où on assure quand même vachement plus facilement dans les cours c'est assez agréable vous avez encore peur parce que je pense qu'il y avait des choses à faire beaucoup plus intéressantes moi je pense que c'est une question de fatigue sincèrement j'ai débarqué je savais même pas qui il y avait dans la pièce j'étais un peu un peu chuleux bah en fait moi à la base j'avais pas prévu qu'il y aurait une cour quand on s'est arrivé j'avais prévu d'aller directement voir mon village donc du coup j'avais pas vraiment de trucs à faire dans la cour j'avais pas réfléchi il y avait pas des trucs à faire dans la cour j'avais bien 2-3 idées mais c'était pas c'était brouillon c'était pas prêt moi clairement j'étais pas assez dans le bain on a attaqué direct et j'étais pas encore dedans et c'est plus à la fin que je commençais un peu à rentrer mais du coup toutes les personnalités j'avais un peu de mal parce que du coup je voyais pas trop qui était là donc de toute façon à partir de maintenant quand on fait une cour toutes les personnes que vous connaissez sont là pratiquement ça va être simple en tout cas je suis content j'ai survécu l'agression de mon démyo c'est un liqueur mais il a beaucoup de compassion il s'est pas montré trop agressif c'est vrai avec de la grus ça aurait été ah ouais t'aurais été un crabe t'aurais eu un coup de tetsubo en travers de la gorge je pense mais fissa quoi c'était quoi la phrase qu'il t'a dit c'est je ne serais pas là à votre sepoukou c'est ça ouais ouais ok générosité ça veut dire qu'à mon avis il autorisera pas le sepoukou mais bon c'est ça enfin bref bon du coup je vais arrêter les enregistrements bon – Sous-titrage FR 2021